– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et effectivement pour sensibiliser nos auditeurs, nos téléspectateurs sur le fait que l'alimentation, la nourriture, les pratiques alimentaires, les conduites alimentaires des jeunes ont un impact certes sur le physique mais aussi sur la capacité du jeune à se concentrer, à avoir une activité, à avoir finalement une possibilité d'avoir une concentration pendant la scolarité. Autrement dit, la nutrition comme impact sur le physique mais aussi sur la santé mentale et psychique du jeune. Pour parler de ce thème, nous avons, et je les remercie, quatre premières invitées. Tout d'abord le docteur Véronique Saint-Blanca qui est directrice par intérim du Faré-Tamaho, Yorana. Bonjour. Madame Caroline Vinet qui est diététicienne, qui est à la direction de la santé notamment sur les projets santé publique, Yorana. A tous, merci. Namoyata Bernardino qui est neuvième vice-présidente du syndicat des communes et adjointe au maire de la commune de Tevayuta qui va pouvoir nous parler des dispositifs dans les cantines scolaires, Yorana. Yorana. Et madame Mélissa Rousset qui est neuropsychologue, qui est référente de l'équipe mobile à Taravao, de la maison de l'adolescent, Faré-Tamaho. Bonjour. Yorana. Donc on va pouvoir effectivement lancer le premier débat qui porte sur les fondamentaux de la nutrition. Alors peut-être que nous allons commencer par une question un peu simple, voire simpliste. Pourquoi mange-t-on docteur ? Justement, on pourrait bien se poser tous la question et ça serait amusant de se la poser. Donc il n'y aurait pas de mauvaise réponse d'ailleurs. On mange pourquoi ? Eh bien on mange d'abord pour vivre. C'est une évidence pour bien grandir, pour une bonne croissance, pour une bonne santé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dimension plaisir qu'il ne faut pas oublier. On est tous un petit peu gourmands. On aime bien les grands tamarats, les grands repas, à des occasions bien spéciales. Souvent en fait, soit des fêtes religieuses, soit des fêtes, des coutumes. Chaque civilisation, chaque culture a ses bons repas, ses bonnes recettes, sa bonne gastronomie. On mange aussi donc vraiment avec un aspect social et convivial. Mais aussi on mange parfois parce qu'on s'ennuie. Et il nous arrive parfois, quand on est un petit peu triste, d'ouvrir son frigo ou son placard et voir un petit peu ce qui traîne dedans et se jeter dessus. Donc on voit que les dimensions de l'alimentation sont à la fois hédoniques. On veut se faire plaisir. Mais ce sont des dimensions physiologiques puisqu'on a envie d'être en bonne santé, de voir notre enfant bien grandir. Et puis cette dimension culturelle, sociale, avec toutes les coutumes dont je parlais tout à l'heure. Donc ça fait aussi appel à des facteurs qui vont être biologiques, notamment quand on a faim. Eh bien on a ce ventre qui gargouille un petit peu. Et puis dès qu'on a mangé quelques bouchées, ça y est, la faim s'apaise un petit peu, ça se calme. Et puis il y a ce sentiment de satiété, c'est-à-dire sentir qu'on est plein là. Et il ne faut pas attendre qu'on soit plein jusque là. Donc voilà, manger de tout avec modération variée, ça va être le sujet tout à l'heure. Donc il faut savoir s'écouter. Et puis l'alimentation dépend aussi de normes, de cultures. Et donc j'avais préparé une petite diapositive où on voyait justement des jeunes femmes sur les magazines. Ça ne correspond pas à la réalité, ces jeunes femmes sveltes, filiformes. Donc il y a des normes et des représentations culturelles qui varient en fonction des époques, en fonction des lieux. Par exemple en Polynésie, les haris mangeaient bien, on leur apportait beaucoup à manger. Si je prends des représentations de toiles de Gauguin, on voit aussi des femmes bien en chair. Et ça ne correspond pas du tout aux petits mannequins sylphiles qu'on voit sur les podiums de mode. Si je pars au Japon, ailleurs, le monsieur qui va faire du sumo est considéré quasiment comme un demi-dieu. Et on voit donc que la corpulence varie au fil des époques. Et puis il y a un phénomène de mode quelque part. Donc il est acquis quand même que le maintien de l'optimisation de l'état de santé des enfants est directement lié à la qualité mais aussi à la quantité de l'alimentation. Et donc l'adoption d'habitudes de vie accessibles à tous et une alimentation saine mais aussi variée pourrait permettre de prévenir un grand nombre de maladies chroniques. – Alors justement vous parlez effectivement d'avoir un équilibre dans nos repas. C'est quoi une alimentation équilibrée ? Parce que vous nous mettez en avant le fait qu'on mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. C'est ça le dicton. Et qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée finalement pour un jour ? – Alors l'alimentation équilibrée, ça va dépendre aussi des âges. La période de la première enfance par exemple se caractérise par une croissance rapide, une maturation de toutes les fonctions de l'organisme mais aussi une immaturité physiologique, en particulier métabolique et des systèmes de défense immunitaire. Donc c'est une phase essentielle d'acquisition également des connaissances, des compétences, de la construction intellectuelle et sociale. Et c'est là que va se développer aussi l'éveil du goût. Donc ça se développe très tôt. Il faut savoir que le fœtus déjà goûte dans le liquide amniotique. Quand la maman va l'allaiter également, il goûte déjà. Donc il y a cette construction du goût qui commence déjà très très tôt. Durant cette période, l'alimentation participe étroitement au processus de développement et par le choix des aliments progressivement introduits, avec leur rapport qualitatif mais aussi quantitatif, adaptés aux besoins évolutifs de l'enfant, on interagit de façon significative sur son capital santé. Donc l'enfant grandit avec l'acquisition de bonnes habitudes alimentaires pour lui permettre d'assurer une bonne croissance somatique, mais un développement aussi harmonieux, harmonieux aussi sur le plan social. On va le voir un petit peu plus tard. Ça participe également à la prévention des allergies, mais aussi d'un certain nombre de maladies. Et cet équilibre alimentaire doit permettre de répondre aux besoins nutritionnels de base en apportant les macronutriments tels que les protides, lipides, glucides, on a tous vu ça en cours de SVT, mais aussi les micronutriments qui sont constitués des sels minéraux, des vitamines, des oligo-éléments. Donc sur la diapositive numéro 2, vous voyez la pyramide alimentaire. On l'a tous vu, cette pyramide alimentaire. Donc à la base, il y a les aliments qu'on peut consommer à gogo, je dirais. Et c'est l'eau, l'eau avant tout pour s'hydrater, donc à volonté. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on monte les paliers de cette pyramide, eh bien on va vers des aliments à consommer en moindre quantité. Donc il faudrait consommer 5 fruits et légumes par jour, donc qu'ils soient frais, surgelés, en compote, en conserve. Ils vont apporter des sucres naturels, ils vont apporter des vitamines, ils vont apporter des fibres, ils vont apporter beaucoup de choses. On les appelle d'ailleurs des aliments protecteurs, puisqu'ils nous aident à lutter contre les maladies infectieuses, mais aussi contre le vieillissement cellulaire. Il faudrait donc en consommer au moins 5 par jour. Quand on parle de 5 fruits et légumes, imaginez bien que ce n'est ni 5 papayes solos, ni 5 petites tomates cerises. Donc il faut des justes proportions. Et pour donner un repère aux parents, c'est on parle avec des mains. Par exemple, la portion de légumes, ce serait une portion avec deux mains. Une portion de fruits, ce serait une portion avec une seule main. Voilà, donc il en faudrait 5 fois par jour. Les aliments constructeurs, comme les protéines, qui sont apportés par la viande, le poisson, les œufs, devraient être consommés une à deux fois par jour. Là aussi, souvent on donne beaucoup trop en termes de quantité à nos enfants. Les protéines, ça devrait être à peu près l'équivalent de ma paume de main. Donc ma paume de main, ce n'est pas celle d'un petit de 4 ans, ni celle d'un monsieur qui va être un polyvalent, un manuel, donc qui aura forcément une quantité supérieure ou moindre. Donc jusqu'à la fin de la croissance, l'enfant devrait consommer aussi 500 ml de laitage, sous forme de lait, de yaourt, de fromage ou de préparation culinaire. C'est important pour sa croissance. Et par rapport à la consommation de viande ou de poisson, on devrait choisir des morceaux moins gras. Laisser de côté la peau, laisser de côté le gras. Donc on va privilégier des espèces, des morceaux moins gras, mais aussi limiter les formes frites ou panées. On va préférer des cuissons plus saines, plus variées, utiliser des saveurs épicées, mettre des herbes de manière à moins mettre de sauce à côté. Et on sait qu'ici, on met souvent beaucoup trop de sauce. À chaque repas, on devrait consommer aussi une portion de féculents. Donc ce sont des glucides lents qui vont me donner de l'énergie, justement, pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir bien travailler, faire du sport, etc. Cette énergie, elle va m'être apportée par les féculents, tels que le pain, les pâtes, mais aussi le riz, bien sûr, les légumineuses, tels que les lentilles, les pois chiches. Voilà, ça peut être aussi des graines, ça peut être les tubercules, comme les pommes de terre, les patates douces, le tarot, le féi, le ourou, etc. Donc tout ça, ça va m'apporter énormément de vitamines, de glucides lents qui vont être libérés, justement, au moment de l'effort de l'enfant. Et puis, ce sont des aliments également qui sont riches en fibres, et ça va participer, justement, à la satiété, le sentiment de satiété, c'est-à-dire me sentir suffisamment remplie et éviter, ensuite, les grignotages intempestifs. Quand je vous écoute, on est, effectivement, dans un équilibre alimentaire qui va nous permettre d'être en forme physique. Mais en quoi cette alimentation, elle a un rôle sur notre cerveau ? Comment elle impacte, finalement, comment les bons aliments peuvent impacter, positivement, finalement, le fonctionnement de notre cerveau ? Alors, le cerveau va être impacté à plusieurs niveaux. Déjà, il faut de l'eau. S'il n'avait pas suffisamment d'eau, ce serait difficile pour lui de bien fonctionner. On aurait une impression de fatigue, d'asthénie importante. Ensuite, il va avoir besoin d'un certain nombre de nutriments apportés par les glucides, notamment. Il faut savoir que le cerveau, bien qu'il ne fasse, il ne constitue que 20% à peu près du poids de notre corps, il a besoin pour fonctionner de 20% de tout ce qu'on va consommer. Donc, il est petit, certes, mais il consomme beaucoup. Et il va avoir besoin de sucre pour donner de l'énergie. Il va avoir besoin de protéines parce qu'elles participent à la structure des acides aminés, justement, les neurotransmetteurs. Vous savez, la sérotonine, la dopamine qui nous donnent, justement, l'énergie ou qui apaisent, justement, le soir dans ces hormones qui sont indispensables pour nous. Ça va apporter aussi... Il nous faut également des lipides qui participent à la structure du neurone. Et par exemple, chez l'enfant, le tout petit, quand on fait la petite purée pour le bébé, il faut toujours ajouter un petit peu d'huile, une cuillère d'huile, parce que, justement, c'est très important pour la structure lipidique des membranes, des cellules, que ce soit celle de l'organisme comme celle du cerveau. Donc, le cerveau a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que si on ne lui apporte pas, l'enfant va être irritable, fatigué, nerveux, déconcentré. Donc, pour bien fonctionner, un cerveau, il a besoin aussi d'être nourri. Et notamment, les enfants qui ne prendraient pas leur petit-déjeuner le matin, c'est un petit peu délicat, parce qu'ils vont avoir des coups de pompe en fin de matinée. Ça les empêche d'être suffisamment vigilants. Manger de tout, mais de manière équilibrée, de manière, comme vous l'avez décrit. Alors, vous avez parlé des premiers risques d'une mauvaise alimentation. Est-ce qu'il y a des risques à plus long terme ? Quels sont les principaux risques ? Les maladies de surcharge, déjà. Les maladies de surcharge, c'est l'hypertension, les maladies, l'athérome, avec pour conséquence risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus. Mais aussi, à terme, c'est la prise de poids avec le risque de passage à l'obésité. Et à terme, le risque du diabète, évidemment. Donc, beaucoup de maladies de ce type-là. Si on mange mal, on dormira mal aussi. Donc, voilà, si on est obèse, on pourra moins faire de sport. Alors, également, ça sera ennuyeux. Très bien. Vous avez effectivement parlé de ces fondamentaux. Je crois que maintenant, c'est assez clair sur la définition de ce que sont ces fondamentaux. Mais je vous propose maintenant une petite vidéo qui récapitule en image vos conseils. C'est maintenant. Bonjour à tous. Tout de suite, écoutons les conseils de Caroline Vinet, diététicienne. Tout d'abord, il faut commencer par la base. L'équilibre alimentaire. Cela consiste dans ton assiette à retrouver la moitié de légumes et un quart de féculents de type tarot, riz, pâtes. Et un quart de protéines comme le poisson, le tofu, par exemple. Après cela, il faut faire attention à ces quantités. Plus de châteaux dans les assiettes. Il faut également veiller à la bonne qualité nutritionnelle de ses aliments. Pour cela, il faut acheter le moins possible d'aliments ultra-transformés, comme les sodas, la charcuterie, les gâteaux apéritifs, par exemple. Et retrouver les produits frais du fénouin. Le sal a des côtés positifs et négatifs. Comme toute chose, il ne faut pas en abuser. Plus notre consommation en sal est élevée, et plus cela aura des conséquences négatives sur notre tension. Comme par exemple des problèmes cardiaques, des infarctus, d'un AVC. Il est donc primordial de faire attention à notre consommation en sel. Mais le sel, c'est quoi ? Dans un langage scientifique, le sel est appelé aussi chlorure de sodium. N-A-C-L, sodium. On le retrouve dans la plupart de notre alimentation. Même dans des produits qu'on n'y penserait même pas. Comme les gâteaux sucrés, le pouno poitro, la charcuterie ou le fromage, par exemple. Pour repérer le sel ajouté dans nos aliments, il faut prendre le temps de lire les étiquettes. Par exemple, regardons cette boîte de pouno poitro. La liste des ingrédients est généralement au dos de l'emballage. Le bœuf est le premier ingrédient. Il y a ensuite le sel. Alors prenons le temps de lire les étiquettes, de comparer nos produits, et de choisir le moins salé pour notre santé. Une cuisine sans sel ne veut pas dire une cuisine sans goût. En effet, on peut remplacer le sel par des épices, comme le curry, le gingembre ou le paprika, par exemple. On peut également ajouter des herbes, du piment, des oignons ou de l'ail, pour donner du goût à notre préparation. Si on veut utiliser du soyou, il ne faut pas ajouter du sel en plus. Car dans sa composition, le soyou est déjà très salé. Les légumes en conserve, il vaut mieux les rincer avant. Car dans leur fabrication, on utilise du sel pour leur conservation. Avec ces astuces, c'est à nous de jouer pour protéger notre santé. Vous avez compris les amis ? Attention en quantité à la joute celle dans les plats. À vous de jouer. À bientôt. Avec le Dr Saint-Blanca, nous avons pu voir justement les fondamentaux de la nutrition. À la fois, qu'est-ce que c'est que manger ? Pourquoi nous mangeons ? Comment on peut avoir une alimentation équilibrée ? Quel est l'impact de cette alimentation sur le cerveau ? Quels sont les risques à long terme ? Et cette vidéo nous permet d'avoir une synthèse. Maintenant, il faut aussi dire que, au quotidien, nous avons des idées reçues sur les alimentations. Et je vais donner la parole à Caroline Vinet. et on va décliner un peu ces idées reçues. En tout cas, on en a repéré trois. D'abord, ce qu'on entend souvent, y compris dans les supermarchés, c'est qu'une alimentation saine et variée coûte cher. Bonjour à tous et merci, en tout cas, de cette invitation. Effectivement, on a souvent entendu parler que l'alimentation équilibrée coûte extrêmement cher. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Tout dépend. Alors, non, parce qu'il faut aussi qu'on se rende compte de ce qu'on achète dans notre quotidien. Donc, peut-être aussi regarder dans nos placards qu'est-ce qui nous coûte cher et qu'est-ce qui nous coûte moins cher. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un sac de riz, finalement, cette alimentation ne coûte pas cher. Si on rajoute à cela des légumes qu'on trouve potentiellement dans son potager ou avec l'échange dans son quartier, effectivement, pour jouer sur la cohésion sociale, déjà qu'on a parlé, déjà, on réduit un petit peu les coûts parce qu'effectivement, on ne sait tous, je pense aujourd'hui, que les produits du finnois coûtent cher, voire un peu plus cher que certains produits importés, malheureusement. Mais pourtant, ces produits, ils sont aussi de meilleure qualité parce qu'ils ont fait moins de trajets. Ils ont aussi un impact culturel. On concerne nos traditions alimentaires, si je puis dire. Et puis, on peut rajouter du coup à nos protéines. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Véronique, effectivement, dans notre assiette. Donc, on a des féculents avec le riz, nos légumes et notre protéine. Alors, notre protéine n'est pas forcément animale parce que généralement, c'est la source de dépense qui est importante dans les familles. Ça peut être aussi une source de protéines végétales. Donc, ici, on en consomme pas mal sous la forme de tofu. On a la fâcheuse habitude de rajouter aussi de la viande au tofu. Donc là, on n'est pas obligé, finalement. C'est notre source de protéines. On a aussi les œufs qui, déjà, ont beaucoup moins cher que finalement du bœuf ou du poulet. Et on a tout ce qui était produit légumineuse. Donc, on avait parlé de pois chiches, de lentilles, etc., qui peuvent tout à fait remplacer, finalement, notre rapport en protéines animales. Donc, finalement, si on prend le temps de regarder, d'éviter aussi d'acheter des produits sucrés, des produits industriels qui, mine de rien, coûtent cher pour réellement ce qu'il y a nutritivement dedans. Généralement, on achète plus de l'eau, du sucre et des choses qui ne nous intéressent pas forcément nutritionnellement. Eh bien, on peut avoir une alimentation saine et équilibrée pour pas, finalement, très, très cher. Donc, voilà, ma position un petit peu entre les deux sur ces trucs. Alors, les parents qui peuvent nous écouter vont se dire, oui, mais en même temps, moi, j'ai un enfant qui déteste les légumes. C'est-à-dire que, voilà, le comportement alimentaire ne passe pas obligatoirement par les légumes pour les jeunes. Alors, effectivement, on a surtout des remarques au niveau des adolescents, généralement, ou un peu quand ils arrivent à l'école. Ils sont généralement, comment je dirais-je, un peu manipulés par les autres élèves. Tout le monde, voilà, va se parler. S'il y en a un élève à la cantine qui n'aime pas les légumes, généralement, le collègue à côté va dire non plus, j'aime pas. Donc, ça, c'est sûr, mais c'est vraiment l'éducation qui prime avant tout. Tout à l'heure, on a parlé du goût, justement, le goût se fait dès le fœtus, dès le plus jeune âge. C'est les parents, généralement, qui éduquent les enfants dans l'éducation alimentaire. Donc, si les parents, déjà, donnent des bonnes habitudes à leur enfant, leur font goûter aussi de tout, en divers aliments et divers légumes, notamment, généralement, on a moins de soucis sur l'adolescence. Après, on a forcément une transition alimentaire, hormonale, physiologique. Nos enfants s'affirment, veulent aussi prendre leur indépendance. Donc, c'est une transition aussi qu'il faut accepter. Ce n'est pas grave, en quelque sorte, qu'ils ne mangent pas des légumes à tous les repas. On va les inviter, forcément, à en manger le plus possible. Mais voilà, il ne faut pas les forcer non plus à les consommer si c'est un refus total. Donc, c'est vraiment de l'éducation derrière. On verra plus tard aussi le rôle des cantines scolaires dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées. Une petite astuce de maman, c'est varier les préparations. C'est-à-dire qu'on camoufle, on va faire des terrines, on va faire des muffins, on va faire des tas de préparations avec les légumes et les enfants, finalement, vont bien aimer. Ça permet aussi de camoufler aussi quelques laitages parce que parfois, en plus, ils n'aiment pas les laitages. Donc, on va faire des petits mixes comme ça. On peut jouer avec des smoothies. Il y a un tas de petites astuces qui peuvent permettre de mieux accepter les légumes. Effectivement, même en sucré, on peut avoir des gâteaux de patates douces, on peut avoir des gâteaux de courgettes. Le chocolat courgette. Voilà, le chocolat courgette. Donc, il y a vraiment plein d'astuces. C'est aussi Internet, c'est une source d'inspiration aujourd'hui. Il faut vraiment s'appuyer sur ça. On a plein de recettes qui sont vraiment originales pour faire à manger aux enfants. Il y a aussi... C'est récréatif, une belle assiette colorée, sympathique. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je vois. C'est du muffin aux légumes, si je peux en avoir. La troisième idée reçue, et vous commencez à en parler aussi, c'est le rôle du sucre dans l'alimentation et notamment dans l'alimentation des jeunes. Donc, on a l'impression, en tout cas, on entend que le sucre finalement n'est pas addictif. Est-ce que c'est véritablement une idée reçue ? Alors, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'elle a dit, Véronique. Le sucre, effectivement, il y a deux sucres différents. On a le sucre dit simple en quelque sorte et le sucre dit complexe, rapide, ça dépend. Il y a pas mal de termes qu'on peut retrouver. Là, on parle en tant qu'addiction vraiment du sucre simple. C'est ce qu'on appelle vraiment le sucre blanc, en quelque sorte, tous les produits sucrés industriels. Alors, effectivement, oui, il a une source addictif parce que notre cerveau va être, entre guillemets, récompensé. C'est-à-dire qu'on a besoin de récompense, on a une envie impulsive de manger et généralement, c'est ce qu'on retrouve aussi sur nos comportements des jeunes et aussi souvent à l'adulte derrière. Il n'y a pas que les jeunes qui consomment du sucre malgré ça. Mais il faut faire attention. Il faut aussi trouver la raison pourquoi on consomme ce sucre à excès, en fait. Effectivement, oui, ça peut jouer sur notre cerveau, mais il y a aussi derrière un côté ennui, un côté aussi émotionnel. On compense généralement des choses avec ça. Donc, il faut trouver un peu cette raison. Et si, effectivement, on s'ennuie, on peut sortir dehors. Généralement, ça suffit. On va faire une petite marche. On cuisine aussi. Ça peut aider à faire passer les choses, etc. Donc, il y a plein de choses. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, vous le disiez dans votre propos, c'est que finalement, les parents ont un rôle extrêmement important, mais aussi l'école. Je crois que c'était important de recevoir ici Namu Eata, qui est vice-présidente du syndicat de promotion des communes et qui va pouvoir nous expliquer à la fois le rôle du SPC, mais aussi les actions qui sont menées dans les cantines scolaires. On laisse une petite vidéo. Le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, créé en 1980, regroupe 46 des 48 communes du territoire. Chaque commune est représentée par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. L'ensemble de ces représentants compose le comité syndical, qui est donc constitué de 92 délégués, véritables ambassadeurs de leur commune et du monde communal. Le comité a pour attribution d'élire le président et les membres du bureau, de décider des orientations et des missions du SPC-PF, de voter le budget en conséquence et de créer des postes. Il se réunit au moins deux fois par an et délègue des attributions aux membres du bureau qui prennent les décisions dans chacun des domaines et au président qui exécute également les décisions et assure la gestion courante du syndicat tout au long de l'année. Le SPC-PF est composé de cinq départements. Le département en charge de la promotion de l'institution communale a pour rôle d'exprimer les intérêts des communes auprès des partenaires sur différents sujets. Le département en charge de la formation élabore et met en œuvre un plan d'accompagnement pour permettre aux élus d'assurer leur mission et réaliser leur projet en réunissant des élus de plusieurs communes qui ont un même besoin ou des élus d'une seule commune pour un besoin spécifique. Ce département est aussi à l'origine de la conception et de l'organisation du Congrès des communes de Polynésie française. Les trois autres départements ont en charge des compétences techniques et ont un rôle d'experts, de conseillers et d'assistants auprès des communes. Ils les accompagnent pour améliorer et rendre leurs services plus performants. À ce jour, 31 communes sont adhérentes à la compétence eau potable, 39 à la compétence informatique et 32 à la compétence restauration scolaire. Le budget du SPC-PF est alimenté par les contributions des communes et des subventions du Fonds intercommunal de péréquation. Il y a 31 postes au SPC-PF dont 20 postes répartis dans 5 départements. Le SPC-PF est une structure qui permet aux communes d'évoluer. Bien, merci Namoyata Bernardino d'être avec nous à présenter l'organisation du SPC et notamment à citer le département de la restauration scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ce département de la restauration scolaire au SPC ? Oui, bonjour et puis je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous écoutent et aussi les communes, les Tavanas qui j'espère nous suivent ainsi que les familles qui sont chez elles actuellement. Oui, alors le département de la restauration scolaire du syndicat pour la promotion des communes a pour objectif entre autres de conseiller, d'accompagner les communes, de soutenir les communes qui souhaitent améliorer les services de restauration scolaire. Alors, quel type d'accompagnement ? Par exemple, les mettre en réseau avec un professionnel de la santé pour améliorer les menus ou réaliser un audit pour identifier des points à améliorer. Une autre action, c'est de consulter les entreprises pour l'achat de l'équipement, des équipements ou du mobilier pour aménager un peu les salles de restauration ou les cuisines centrales et aussi aider à calculer les coûts de service pour aider justement à la mise en place d'une tarification pour les cantines. Et le SPC, le département de restauration scolaire, met en place également des formations pour les élus communaux qui ont en charge la restauration scolaire et l'éducation. Et le département aide également les communes à réaliser des enquêtes auprès des familles, des enquêtes de satisfaction auprès des familles et auprès des élèves dans les écoles. Certaines communes ont déjà lancé ce genre d'action. Donc, on va dire en bref que le département de restauration scolaire accompagne réellement, soutient et puis aide beaucoup les communes dans l'amélioration de leur service de restauration scolaire. Et comme je l'ai dit dans les objectifs, le département ou plutôt les communes ne travaillent pas seuls ni le département puisqu'on travaille beaucoup en partenariat avec la direction de la santé et notamment Caroline Vigny avec qui nous avons beaucoup travaillé dans les séminaires, dans les formations pour les élus communaux. Nous travaillons également avec la direction de l'agriculture, la chambre de l'agriculture également et puis d'autres services du pays que nous remercions d'ailleurs. Justement, Véronique et Caroline ont parlé de l'importance des produits locaux qui peuvent avoir un rôle essentiel à la fois économique mais aussi nutritionnel dans les repas des enfants. Comment le SPC valorise ces produits dans les cantines scolaires ? Oui, alors de plus en plus, nous introduisons les produits locaux dans les cantines scolaires parce que nous avons vu d'abord que c'est bon pour la santé comme Tanté Saint-Blanc et Caro l'ont mentionné et puis d'ailleurs toutes les communes vont devoir s'y mettre puisqu'il y a le projet de loi du pays justement qui va nous imposer des taux par rapport aux produits locaux qu'on aura à mettre dans nos cantines. Mais nous n'avons pas attendu, je vous ai dit par là que les communes n'ont pas attendu que le projet de loi sorte. Les communes se sont déjà lancées dans l'introduction des produits locaux dans les cantines. Après, il faut savoir que les enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'apprécient pas toujours les légumes. D'ailleurs, nous avons lancé une audite aidée par le SPC. Nous avons lancé une audite auprès de trois communes et suite à cette audite, nous avons lancé le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire. Pourquoi ? Parce que dans les cantines, on a vu que les enfants mettaient les légumes de côté, ils consommaient beaucoup de riz, beaucoup de frites et de pain surtout et de viande. Les légumes étaient mis de côté. Alors, d'où vient le problème ? Est-ce que c'est une... Parce qu'ils n'étaient pas habitués à consommer des légumes ? Oui, puisque nous avons également vu dans les familles de ces enfants que les légumes n'étaient pas non plus la priorité dans certaines familles. Pourquoi ce n'est pas la priorité ? C'est à cause du coup, là, on n'a pas de réponse précise. Alors, du coup, nous avons lancé une action en faveur de certaines écoles qui est l'éducation au goût. Je remercie d'ailleurs la DG2E aussi qui a lancé cette action-là et les partenaires également. et puis suite à cela, dans certaines écoles, on a lancé la formation que l'on appelle « cooking class », c'est-à-dire que les enfants eux-mêmes préparaient les plats avec les produits qu'ils ont plantés. dans les écoles qu'aujourd'hui se sont lancés, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà... Voilà. Ils se sont lancés dans des potagers et les produits de ces potagers, ils les prenaient pour préparer des plats. Il y a différents plats qui sont préparés et par ce biais, l'enfant commence à apprécier petit à petit les légumes. J'ai fait une mission en 2017 à Toulouse dans l'agglomération. J'ai visité six cuisines centrales et j'ai vu les plats qu'ils préparaient avec les légumes que les parents plantaient. C'est vraiment bon. Peut-être qu'aujourd'hui, chez nous, on n'a pas encore, comme a dit Tanté-San Blanca, il y a des recettes qu'il nous faut apprendre que nos agents de la cuisine centrale, de nos services de restauration scolaire doivent apprendre. D'ailleurs, il y a des formations qui se font et puis je remercie tous ceux qui viennent se former également et même les formateurs qui viennent donner ces formations-là et aujourd'hui, on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est les enfants eux-mêmes qui préparent par exemple une salade à base de coco râpé. Coco râpé avec du potard découpé en petits morceaux et de l'ail, du citron, c'est tellement bon et les enfants, ils apprécient et puis préparés par eux-mêmes, ils apprécient encore mieux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en rentrant à la maison, ils ne mangent pas aussi ce qu'ils ont mangé à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, il y a des communes qui se lancent dans des enquêtes, une enquête sur les habitudes alimentaires auprès des familles. D'ailleurs, nous avons travaillé avec la direction de la santé sur cette enquête sur les habitudes alimentaires que nous allons lancer dans quelques temps dans certaines communes et là, nous verrons vraiment quels sont les aliments que les familles consomment le plus. Est-ce que ce sont des aliments qui vont aider l'enfant, même toute la famille d'ailleurs, à être en bonne santé et puis la bonne santé va aider ses enfants à mieux travailler à l'école également ? – Alors, nous l'avons vu et merci pour ces précisions. On voit bien que la nutrition, c'est extrêmement important, le mode d'alimentation, les comportements alimentaires, ça a un impact sur le physique, sur le mental, on l'a dit, donc sur la scolarité et on a vu aussi en vous écoutant que ça ne peut pas être l'apanage soit de la santé, soit du SPC, soit des écoles, il faut que ça soit une action commune et c'est vrai que pour l'instant, il y a effectivement des actions qui prennent leur naissance dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées et qui est multiparténariale et je crois que ça, c'est important, on ne fera évoluer les comportements alimentaires que si on s'y met tous et si on arrive à emporter avec nous les parents parce que c'est aussi à la maison que ça se passe. Je voudrais rajouter que, enfin, je voudrais remercier les communes, les Tavanas parce que le département de restauration scolaire tourne beaucoup dans les îles à la demande des communes sur la restauration scolaire et la majorité des communes aujourd'hui ont créé des pépinières, des pépinières communales et les produits de ces pépinières sont orientés dans la cuisine centrale et les plats sont préparés avec ces produits-là. Mais pour les grosses communes, je veux dire, les grosses communes, bon, on va plutôt favoriser, on va prioriser les produits chez nos agriculteurs. Donc, nous participons, je veux dire, les communes participent aussi au développement économique de notre Fénois. On est dans nos agriculteurs, nos pêchères aussi qui nous fournissent en produits locaux. – Merci beaucoup pour cette belle conclusion et encore une fois, je pense que si on s'y met tous, on arrivera à faire évoluer et la crise Covid a montré aussi qu'il fallait qu'on ait aussi des comportements alimentaires et une forme physique assez solide pour justement lutter contre cette crise sanitaire. Quand on vous écoute et notamment Taute, on voit bien qu'il y a un impact important aussi de la nutrition, en tout cas du comportement alimentaire sur le sommeil. Et on sait aussi que le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le développement des jeunes. donc c'est le thème de notre deuxième partie. Mélissa Rousset, vous êtes neuropsychologue au Faré Tamahou et on va pouvoir échanger justement sur le rôle du sommeil dans la réussite scolaire. On sait aussi que, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, quand on ne dort pas assez, on change d'humeur, on est moins productif, on est finalement plus irascible, on s'isole. Et donc, je crois que c'est important qu'on puisse signaler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs que le sommeil, le manque de sommeil peut avoir un impact fort et notamment chez les plus jeunes et sur la réussite scolaire. Première question qui me paraît importante, c'est qu'est-ce qui caractérise le sommeil ? Comment on peut expliquer qu'est-ce qui caractérise le sommeil ? Alors déjà, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, c'est une question très intéressante que je trouve qui va poser un peu le cadre justement sur tout ce que tu viens de dire au niveau du sommeil. Déjà, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne le sommeil pour ensuite essayer d'améliorer sa qualité et aussi sa quantité. Le sommeil, c'est, on va parler plutôt de cycle de sommeil ou comme on peut en parler à l'école de train du sommeil. Le sommeil, c'est une succession de 3 à 6 cycles entre 90 à 120 minutes. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée globale de toute cette nuit de sommeil que vous passez en totalité. Un cycle de sommeil, c'est une alternance entre un sommeil lent et un sommeil profond. On va avoir également ce qu'on appelle le sommeil paradoxal qui arrivera qu'à la fin d'un cycle, à la fin d'une nuit. à chaque moment de ce cycle, on a des activités cérébrales qui vont être différentes. L'activité cérébrale, c'est quoi ? C'est cette fameuse activité électrique neuronale qu'on a dans notre cerveau qui va être différente. Par exemple, à la journée, en éveil, on a des ondes cérébrales qui vont être courtes et fréquentes. On est opérationnel. Quand on commence à rentrer dans cette phase de sommeil lent, là, on va avoir des ondes cérébrales qui vont être très amples et très étalées. L'entrée dans le sommeil, elle se fait toujours par une petite transition éveil-sommeil. C'est le moment où on sent qu'on a les paupières lourdes, qu'on commence à se dire OK, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée, je sens que ça arrive. Ça, c'est cette petite transition éveil-sommeil. Ensuite, on passe directement dans une phase de sommeil lent-léger. Ce sommeil lent-léger, il va durer quand même un certain temps avant d'arriver dans le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est le, on va dire, la phase dans laquelle on récupère le plus. Mais ce sommeil profond, sur tous ces cycles de sommeil, il ne va occuper que 20% de notre nuit. On passera 45% de notre nuit dans un sommeil lent-léger, avec des petites transitions à chaque fois d'éveil. L'éveil-sommeil ne nécessite pas forcément de se réveiller au milieu de la nuit, mais, comme on a pu l'expérimenter tous durant nos nuits, de se réveiller une à deux fois au milieu de la nuit, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, on sait pourquoi. C'est relativement normal quand ça ne devient pas répétitif et sur toutes les nuits. Voilà. Et que ça reste dans notre cycle normal. Est-ce qu'on a le même besoin selon les personnes ou selon l'âge ? C'est-à-dire que moi, j'ai eu un adolescent qui se réveillait à 11h, ça m'énervait passablement et moi, plus ça va et moi, je dors ou moi, j'ai besoin, j'ai l'impression d'avoir moins besoin de dormir. Ça répond à quelle logique le corps évolue par rapport à ce besoin de sommeil ? Alors, c'est vrai qu'en moyenne, pour avoir une bonne nuit de sommeil, il faut qu'on ait à peu près 3 à 5 cycles de 90 minutes. Comme ça, ça ne vous parle pas trop. Pour répondre un peu, en réalité, le rythme du sommeil ne s'est jamais figé. Mais on a quand même des lignes de base. Par exemple, chez les nouveaux-nés, on va avoir des cycles de 50 minutes avec des micro-réveils assez fréquents qui sont normaux. Donc, le nouveau-né se réveille. Ça ne nécessite pas forcément de venir lui donner le biberon ou de paniquer parce qu'il s'est réveillé durant sa nuit. D'accord ? Il va se rendormir et réentamer un nouveau cycle. Quand on passe chez le nourrisson, on a des cycles de 70 minutes. Et ensuite, quand on arrive à partir des jeunes ados et des grands ados et des adultes, là, on passe dans des cycles de 90 à 120 minutes qui vont être beaucoup plus longs. Il faut savoir que chez les nourrissons, le sommeil paradoxal, le sommeil paradoxal, c'est cette phase dans laquelle on fait le plus de rêves. Au final, la phase dans laquelle les rêves vont s'inviter, rêves intenses ou cauchemars, le sommeil paradoxal est beaucoup plus long chez les nouveau-nés, ce qui explique aussi peut-être des sommeils agités et chez les enfants. Quand on arrive chez l'adulte, on a un sommeil paradoxal beaucoup plus court et un sommeil profond beaucoup plus long. À mesure qu'on vieillit, le sommeil, il va être beaucoup moins, on va dire, important. C'est là qu'on repère un peu chez les personnes âgées des troubles de sommeil ou l'apparition de troubles de sommeil. Chez les enfants, ça va s'exprimer peut-être un peu plus différemment avec, on va dire, des réveils dans la nuit, des rêves assez importants. C'est pour différencier un peu selon les catégories d'âge. En même temps, passer une nuit blanche ou moins dormir pendant un temps, ça n'a pas de conséquences catastrophiques. Quels sont les effets psychologiques en cas de sommeil ? Quels sont les effets sur notre état psychologique ? Alors, déjà, pour vous donner un peu une idée, un petit chiffre, il y a 13% des personnes entre 25 et 45 ans qui pensent que le sommeil, c'est une perte de temps. Déjà, ça donne un peu une petite base. On a aussi affaire un peu à ce type d'ado qui va me dire « Ah, mais je n'ai pas envie de dormir, voilà, je perds mon temps. » Le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. Ça fixe la base, c'est la forme la plus aboutie du repos. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre de récupérer autant sur le plan mental que sur le plan physique. On en vient ici à tout un circuit métabolique interne qui se met en place lors de notre phase de sommeil. Si ce cycle de sommeil, il vient être perturbé, c'est tout ce cycle interne qu'on vient perturber. Avec toutes les recherches qu'on a faites également en neurosciences, on rentre aussi dans cette petite partie qui est l'impact du sommeil justement sur tout ce qui va être notre mémoire, notre concentration, notre attention à la journée, c'est-à-dire notre efficacité. Il faut savoir que cette fameuse activité électrique dont je vous parle, à la journée, on essaye au maximum d'être dans ce qu'on appelle une fenêtre efficiente, une fenêtre dans laquelle on est le plus, on va dire, éveillé dans notre plein potentiel. À partir du moment où on manque de sommeil, où ce cycle de sommeil est perturbé, que ce soit chez l'enfant comme chez l'adolescent, on va venir perturber ces ondes électriques dans notre cerveau, on va se situer soit dans un moins-mois-mois, soit dans un surplus. Mais dans les deux cas, on ne sera jamais efficace au quotidien. On oublie des choses, j'oublie mes clés, j'oublie ma... Je n'écoute pas la maîtresse, je rêve en classe, je suis mou, voilà. C'est tous ces petits... Au final, ces petites observations qu'on va avoir au quotidien, soit envers nous-mêmes, soit de la part des adultes, au regard des enfants et des ados qu'ils ont devant eux, qui vont venir, en fait, s'expliquer. Voilà où le sommeil vient, au final, jouer un peu son rôle. Avec une bonne nuit de sommeil, on vient toujours un peu rééquilibrer cette activité électrique, qui va se replacer dans sa bonne fenêtre et on vient aussi permettre, au niveau de tout ce qui va être mémoire, concentration, attention, en fait, favoriser son développement. Donc là, on rentre un peu dans tout ce qui va être développement de réseaux de neurones. Par exemple, j'apprends quelque chose. Donc, j'ai appris une leçon de français aujourd'hui où on m'a fait mon cours de science. On dit toujours, c'est le meilleur conseil, au final, qu'on donne, une petite lecture le soir et une relecture le lendemain. Pourquoi ? Parce que dans cette phase de sommeil, va venir se construire ces réseaux de neurones. Plus on utilise le sommeil comme notre meilleur allié, plus on multiplie ces réseaux de neurones et plus on augmente notre matière grise. C'est là, en fait, l'importance, au final, du sommeil. Vous avez commencé à donner, finalement, quelques points d'identification du manque de sommeil. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, vous nous le direz. Mais est-ce qu'il y a aussi des causes ? Parce que ne pas dormir, quelquefois, c'est qu'on n'y arrive pas. Quelles sont les causes principales de ce manque de sommeil ? Le manque de sommeil, c'est être... On le repère parce qu'on devient moins attentif, on a moins de réflexes et on passe un peu dans ce mode veille. Les causes principales, on va avoir des causes extérieures et des causes qu'on appellera plutôt cognitives ou somatiques internes qui peuvent relever d'une maladie déjà sous-jacente présente, etc. Les causes extérieures qui peuvent venir entre guillemets perturber ce manque de sommeil, en premier, l'hygiène de vie. Donc là, je rejoins en fait ce que mes collègues ont dit, la bonne alimentation. Pourquoi ? Parce que quand on manque de sommeil, notre appétit augmente. C'est un, on va dire, un processus moléculaire qui se passe à l'intérieur de nous. Donc plus on manque de sommeil, plus on a envie de manger. Ça rejoint aussi l'ennui. Plus on s'ennuie, plus on mange. Là, après, on s'engage dans tout ce qui va être prise de poids, obésité, diabète, etc. La lumière environnante, il faut privilégier la lumière naturelle. Éviter l'utilisation tardive des écrans le soir, qui va venir aussi être une cause principale de ce manque de sommeil. La pratique tardive du sport, sur laquelle je reviendrai un petit peu après et enfin l'addiction à une drogue. Peu importe laquelle. Les coques, les coques, cause extérieure. Je ne l'ai pas mis, mais exactement. Au niveau des causes qu'on va dire cognitives ou somatiques internes, là, on rentre dans des catégories de personnes ou d'ados ou d'enfants qui auraient peut-être des problématiques médicales sous-jacentes qui vont venir un peu perturber ce qu'on appelle notre rythme biologique interne, ce fameux rythme biologique interne. Il peut y avoir aussi des troubles comme l'apnée du sommeil, le somnambulisme, des terreurs nocturnes, des choses comme ça. Tout ça, ça viendra forcément perturber notre cycle de sommeil et du coup créer un manque du sommeil qui sera apparent en journée. Voilà, je m'endors, je dors debout, je suis rêveur, voilà, etc. des effets néfastes à court terme, est-ce qu'il y en a à long terme et est-ce que ça peut impacter effectivement finalement la vie, la scolarité de l'enfant ou de l'étudiant ? Alors, au final, oui, ça impacte pour répondre à la question de manière directe et puis ça vient même favoriser dormir, c'est permettre au système immunitaire de se régénérer et puis même de s'améliorer. donc manquer de sommeil et cumuler ce manque de sommeil, c'est se rendre vulnérable à des petites infections au quotidien, déjà de base, c'est pouvoir favoriser cette prise de poids, surtout si on n'est pas fan de sport, du coup, on a une activité physique qui va être réduite donc on favorise aussi l'apparition du diabète. Au final, le sommeil ne fonctionne pas tout seul, il est vraiment, il a son rôle au niveau du cerveau et au niveau de notre santé qui n'est pas un rôle à négliger. Au niveau du bien-être, donc je vais un peu répandre à ses effets un peu psychologiques. Je prends l'adolescent irrité, je suis hyper irrité, tout me saoule, là tu m'énerves, tes questions m'énervent. La question de base qu'on oublie souvent de poser, est-ce que tu as bien dormi ? Salut, ça va ? Est-ce que tu as bien dormi cette nuit ? Parce que dans 90% des cas, les gens vont répondre en fait non. parce qu'hier soir, j'ai mis 10 minutes à m'endormir, j'ai trotté dans ma tête tout ce que j'ai fait cette nuit, je ne sais pas ce que je vais faire demain ou je réfléchis déjà à ce que je vais faire demain. Donc on est déjà en train de perturber cette entrée dans le sommeil à cause d'énormément de conditions extérieures qui vont venir en fait avoir des effets sur le long terme au niveau du cerveau et notamment au niveau de cet apprentissage. Je suis en classe, j'apprends quelque chose mais si la veille, j'ai déjà eu une mauvaise nuit, je ne serais pas du tout efficient en classe, je ne serais pas du tout efficient en tant qu'apprenant ou je ne serais pas du tout efficient dans mon travail professionnel. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a finalement des méthodes, des outils qui peuvent aider les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs à s'endormir, à favoriser l'endormissement ? J'ai, en tout cas moi, je propose cinq conseils qui pourront être après alimentés par mes collègues. Le premier conseil, c'est avoir des rythmes réguliers. Alors là, je vais venir un peu aller à l'encontre dans cette fameuse idée reçue qui est, il faut absolument se coucher à 20h. Il faut absolument que tout le monde soit couché à 20h. En fait, ce n'est pas le coucher du soir qui est le plus important, c'est le lever du matin. Il faut essayer au maximum de fixer ce lever du matin parce que le cycle de sommeil va se régulariser spontanément avec l'heure du lever et non avec l'heure du coucher. Au maximum, le week-end, essayez de ne pas reculer cette heure de lever. On sait tous que le week-end, on a envie de se lever à 9h, de rester au lit, etc. Essayons de ne pas dépasser une fenêtre de 1h30 par rapport à notre heure de lever habituelle en semaine. C'est pour éviter justement de venir perturber cette qualité de sommeil et ce cycle qui se fait par tranche, en fait. Le deuxième conseil, c'est de limiter le temps passé au lit. Là, je parle un peu, il n'y a pas de différence entre gros dormeur, petit dormeur, lève-tôt, couche-tard. Si on a besoin de 8h de sommeil, on reste 8h au lit. On ne reste pas 12h, on ne reste pas 15h. Juste le temps qui suffit. Parce que sinon, on va expérimenter ce qu'on a tous expérimenté, ce qu'on appelle le jet lag social. Ça veut dire arriver lundi matin dans la voiture. Je n'ai pas envie d'aller bosser. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai envie de rester dans mon lit. Elle est là, en fait, la réponse. Elle vient tout simplement du fait que notre cycle de sommeil a été perturbé. Parce que ce week-end, j'ai décidé de me lever à 11h. Le troisième conseil, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Donc là, je reprends un peu les éléments que mes collègues ont dit. Déjà, activité physique le matin. Ça donne un signal fort au cerveau. Un signal d'éveil. C'est un petit peps. Voilà. C'est ce que moi, je conseille le plus. Activité sportive le matin, ça peut être aussi activité sportive le soir, mais on essaie de ne pas la faire trop tard. Parce que pour favoriser cette entrée dans la phase éveil-sommeil, il faut qu'on ait une température corporelle assez basse. Et faire du sport jusqu'à 22h du soir, c'est augmenter notre... Donc vous allez rentrer encore plus dans une difficulté de sommeil. En sortant de sa séance de sport, on est hyper engagé, mais on n'est pas prêt au final pour dormir. Donc ça veut dire décaler toutes nos cycles et se retrouver à s'endormir à minuit. Quoi d'autre ? Dîner léger le soir. Donc je reviens un peu sur ce que Tauté Saint-Blanca a dit au niveau du repas. Ne pas sauter de repas. Ne pas sauter de repas. Dîner léger le soir. Pourquoi ? En fait, pour éviter d'avoir cette digestion lourde de la nuit, on se couche avec... Voilà, là, alors plutôt que de l'avoir, là en fait, tout simplement. Pareil, ça vient améliorer la qualité du sommeil. Beaucoup de jeunes alternatifs. Ça visiblement, si je vous écoute, ce n'est pas une bonne... Posons-le parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui respectent ça. Alors qui veut intervenir là-dessus ? Je t'en prie. On a quelques résistances par rapport à ça. C'est un peu, comme on disait tout à l'heure, un peu un effet de mode dans ce moment avec le jeune intermittent, en entendant beaucoup parler. Je mets effectivement un petit attention là-dessus parce que c'est quand même une pratique particulière. Ça peut causer effectivement des problèmes au niveau de santé pour ne pas rentrer vraiment dans les détails. Donc oui, ça peut être adapté. Pour l'enfant, l'adolescent, non, on ne le conseille vraiment pas parce que c'est une période vraiment de développement. Si on veut aller un peu plus loin sur certains adultes, oui, ça peut se pratiquer, mais vraiment dans des cas particuliers. généralement, il faut prendre aussi conseil avec son tauté. Voilà, c'est vraiment des choses quand on est diabétique, un jeune, ça peut vraiment créer des problèmes de santé importants. Il faut dire à les jeunes filles qui... C'est stable, ce n'est pas non plus tellement recommandé. En plus, ce n'est pas l'idéal pour un voie stable. Parce que l'organisme va vous dire elle m'a mis au jeûne ce matin donc demain, je ramasse toutes les calories que je peux, je stocke. C'est ça. Donc quelques kilos en plus. Non, ce n'est pas une bonne idée. Très bien, c'est important de le dire à nos jeunes auditeurs. Est-ce qu'il y avait d'autres conseils ? Les deux derniers conseils, le dormir dans des bonnes conditions, ce sera déjà avoir un environnement confortable. Le confort vient améliorer cette qualité de sommeil. Être dans une pièce aérée. Évidemment, si vous mourrez de chaud, ça va être dur de bien dormir. Des bonnes conditions d'obscurité. C'est très difficile, en tout cas pour tout ce métabolisme qui se met en place à l'intérieur de votre cerveau, de s'endormir si c'est plein projecteur sur vous. Maintenant, il y a aussi l'environnement silencieux. Je peux concevoir, moi ayant grandi comme ça, qu'on peut s'endormir avec la télé. D'accord ? Ça n'empêchera pas notre cerveau d'entrer dans ces phases de sommeil. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude ad vitam aeternam, comme la petite veilleuse pour les petits dans la chambre avec la berceuse, etc. Ça peut être des outils pour favoriser l'endormissement, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude qui dure dans le temps. Et enfin, privilégier la lumière naturelle. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est-à-dire la bonne lumière du soleil du matin. Parce que ça vient réguler le fameux, ce qu'on appelle l'horloge biologique interne, c'est un rythme circadien. Notre cerveau se base sur cette lumière naturelle du jour. Il va de soi que le soir, si on se couche avec un écran devant les yeux, qui dit écran, dit lumière bleue, dit venir favoriser la lumière artificielle et non naturelle, dit retarder ce cycle de sommeil et cette qualité. Vous avez un exercice pratique ? Hormis, alors, il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui le font d'ailleurs déjà en classe, notamment avec les plus petits, qui vont être des exercices de méditation et des choses comme ça. Ça, c'est sûr. Moi, c'est vrai qu'il y a un petit exercice que quelquefois je conseille qui n'est pas forcément très fréquent, c'est d'essayer de se caler sur son rythme cardiaque. Voilà. Donc, en fait, c'est la mesure du battement du cœur. Voilà. Qui va venir forcément le soir, il se calme, il rentre dans une phase de repos. En fait, tout le corps rentre dans une phase de repos. Venir essayer de se caler sur les battements de son cœur. C'est un peu une introspection parce que ça permet aussi au cerveau de se calmer, mais au corps de se calmer. Donc, c'est vraiment un retour vers soi. Voilà. C'est un petit conseil. C'est important de donner des conseils. On est là aussi pour ça. Je voulais juste revenir sur un point qu'on n'a pas encore abordé. C'est vrai que la consommation d'alcool à l'existence chez les jeunes, je pense qu'on est tous au courant. On n'a pas les... Voilà. On est très conscients de la situation. C'est un impact clair sur le sommeil, sur la concentration en cours, aussi sur un impact de l'hygiène de vie. Donc, attention aussi à cette consommation, surtout qu'elle est généralement excessive le week-end. Alors, plus on vieillit, plus on a une consommation régulière sur tous les jours, mais moins importante. Et quand on est jeune, généralement, cette consommation est vraiment excessive sur les week-ends. Donc, attention vraiment à ça. Et d'excitants, excitants aussi en général, café, thé, attention, pas recommander le soir. C'est aussi les boissons énergisantes aussi également. Exactement. Et ensuite, toutes les addictions possibles et inimaginables. Et je voudrais rajouter aussi, donc, Mélissa, pour nos ados, éviter de s'endormir avec des écouteurs dans les oreilles, par exemple. Mettre les téléphones à distance, de préférence éteints, parce que dès qu'il y a la petite sonnerie du messenger ou autre, eh bien, l'ado se réveille et donc ça perturbe la qualité du sommeil également. On va aborder de toute façon, effectivement, la question des écrans. Mais avant toute chose, et d'abord, je voulais vous remercier toutes les quatre d'avoir participé à ce débat. Mais il est temps de répondre aux questions de nos internautes. Bien, nous allons pouvoir aborder la première question qui est posée. Comment gérer les grignotages de mon enfant ? Alors, qui c'est qui veut répondre ? Vous pouvez répondre toutes les deux, d'ailleurs. Donc, j'avais commencé un petit peu tout à l'heure sur la pyramide des aliments. En fait, il serait bien, pour gérer le grignotage, déjà, d'avoir eu des repas consistants, d'avoir eu aussi des rythmes réguliers. Si on a trois repas par jour avec une collation en type de goûter, l'enfant, normalement, ne devrait pas avoir faim pour des grignotages. Et il faut bien construire son petit déjeuner et son goûter aussi. Ce sont des collations qui sont intéressantes et ça évitera d'avoir des grignotages récurrents. Et on conseille, donc, de mettre des aliments d'un petit peu toutes les catégories. Donc, un féculent avec un sucre lent, ça peut être du pain, ça peut être quelque chose d'un peu consistant, un laitage et un fruit. Voilà. Après, on fait des combinaisons que l'on veut. Mais c'est toujours mieux que prendre du snacking, prendre tout ce qui est ice cream, chips, bonbons et autres cochonneries. Voilà. Oui, alors compléter, puis après, je laisserai le... Si je pourrais rajouter, c'est aussi trouver les raisons de pourquoi c'est grignotage. Effectivement, ça peut être lié à la structure de nos repas. Il a peut-être sauté un petit déjeuner, un dîner, peu importe. Ou c'est justement qui s'ennuie. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment trouver ses raisons. Est-ce que c'est une réelle faim ou c'est plutôt une envie de manger ? C'est un petit peu ça qu'on perd aussi au fur et à mesure. C'est vraiment se recentrer sur toi, sur son corps, sur ses sentiments alimentaires. Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que ça vient de le cerveau ou est-ce que ça vient vraiment du ventre ? Voilà. C'est la faim émotionnelle qu'on appelle, c'est-à-dire on mange, c'est l'alimentation refuge ou par ennui ou parce qu'on est devant les écrans qu'on ne se rend même plus compte qu'on est en train de manger. Donc, si on regarde en écran, on n'en voit pas, le cerveau ne peut pas envoyer justement cette impression de satiété. On continue à se remplir jusqu'à quand ? Et Namuata, est-ce qu'il y a des actions, je sais qu'il y a des actions spécifiques dans les écoles justement autour de ça ? Je ne dirais pas gérer, je dirais éviter. Comment éviter les grignotages parce que si on dit gérer les grignotages, ça veut dire que je permets à mon enfant de grignoter. Parce que je le permets de grignoter, donc comment est-ce que je vais gérer ces grignotages ? Mais il vaut mieux comment éviter les grignotages de l'enfant. Donc, je sais qu'il y a des familles, comme vous l'avez dit, le matin, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'aliment qu'il faut. Et à l'école, les écoles, avant, quand j'étais enseignante également, on faisait beaucoup de ventes de goûters et on vendait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je remercie d'ailleurs le ministre de l'Éducation, on a arrêté tout cela. Il fallait, il y avait des heures bien précises où on donnait des petits pains au chocolat et on proposait même des petits déjeuners à l'école pour des enfants qui n'ont pas eu le temps. Donc, ça a évité également le grignotage entre 7h30 jusqu'à 11h30. Et les produits, aujourd'hui, les enseignants, les écoles, continuent de vendre pour remplir leur caisse de coopérative. Mais ce sont des, ce n'est pas des twisties, ce n'est pas des biscuits, c'est vraiment des produits, si ce n'est pas des produits locaux, c'est des produits qu'ils ont fabriqués à base de, enfin, voilà. Donc, de cette manière, on peut éviter les grignotages. Je parle des écoles. Par contre, à la maison, là, c'est encore plus difficile parce que nous, parents, on est tellement occupés et puis, en fait, le problème, c'est nous. Je veux dire, ce sont les familles qui laissent faire les gamins. Moi, j'ai un petit-fils. Le matin, la maman qui m'appelle, n'oublie pas le goûter de bébé dans son sac. Quel goûter ? Des biscuits parce que c'est vite fait. Tu prends deux, trois paquets d'oreaux dans le sac. Et la maîtresse à l'école, elle empêche cela. Et je remercie encore une fois le personnel enseignant qui participe, on va dire, à ce que nos enfants puissent grandir en bonne santé. Il y a aussi les écoles, collèges, lycées qui offrent le petit-déjeuner pour certains élèves qui se lèdent très, très tôt et qui arrivent et qui peuvent prendre le petit-déjeuner. Taute ? Une autre façon d'éviter le grignotage pour rebondir, c'est éviter de donner des pièces. C'est ça. Parce que trop souvent, les enfants partent avec pas mal de pièces. Maintenant, c'est parfois même des billets pour acheter tout et n'importe quoi. Et puis nous, parents, on est maîtres de ce qu'on met dans nos placards et dans nos frigos. Donc arrêtons d'acheter toutes ces petites cochonneries et achetons des produits sains et invitons petit à petit par l'éveil du goût justement à habituer notre enfant à autre chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une deuxième question ? Est-il normal que mon enfant pleure la nuit ? Comment le calmer ? Alors je pense que là, c'est plutôt à Mélissa. Alors, pour tout ce qui est au niveau des pleurs la nuit, je pars plutôt du principe qu'on est dans ce fameux cycle du sommeil avec ces micro-réveils pour les enfants. Ça peut être relativement normal, surtout si c'est un nourrisson. Bien sûr, c'est normal que le parent puisse vérifier, qu'il puisse se lever pour voir. mais ce ne sera pas forcément symbolique de quelque chose de grave. Il faut lui laisser le temps de se rendormir et de réentrer dans un nouveau cycle. Après, si on est sur des enfants qui pleurent, est-ce que c'est suite à un cauchemar ? Est-ce qu'il y a eu aussi des facteurs extérieurs dans la journée comme des bagarres, des disputes, du stress ? C'est des facteurs extérieurs qui vont venir favoriser ces espèces de réveils en plein milieu de la nuit qui vont être accompagnés d'émotions comme les larmes, la peur, peut-être même parfois la colère. Je me réveille et je suis en colère, je suis très fâchée, je suis très irritée, très agacée. Ça peut être souvent, dans 60% des cas, dû à quelque chose qui s'est passé dans la journée de l'enfant, de l'adulte. Calmer pour rassurer, il faut le prendre dans les bras tout de suite ou pas ? C'est déjà bien, un câlin est le bienvenu. On ne néglige pas les effets des câlins. Et puis, les effets du bercement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aux petits mais qu'on peut très bien aussi faire aux enfants et aux ados. Le bercement a été étudié pendant longtemps en neurosciences et ça a des effets qu'on ne peut pas peut-être constater là de visu mais au niveau du cerveau qui sont très, très bénéfiques. Pourquoi ? Ça revient un peu rappeler ce petit bercement qu'on a depuis tout petit dans le ventre de notre mère. On est bercé quand on est dans le ventre de la mère toute la journée pendant neuf mois. On est bercé. Exactement. On est contenu en fait. C'est ce sentiment d'être porté en fait. Et ça, c'est vraiment important. Tu en parlais. Je reviendrai sur les micro-réveils justement du tout petit. On n'est pas obligé de lever son bébé chaque fois qu'il va chouiner un petit peu. simplement mettre la main dessus pour l'apaiser. Si on le lève, si on lui donne tout de suite un biberon, il va s'habituer à ça. Et ça veut dire que ce sont des enfants qui ne font pas leur nuit pendant des années et qui demanderont chaque fois une tétée parce que justement pour eux, ça devient un doudou en fait, un rituel. Donc attention à ne pas sur-stimuler un enfant qui se réveille un petit peu, qui chouine un petit peu. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Est-ce qu'il y aurait une troisième question ? Est-ce que les siestes sont bénéfiques pour récupérer d'une nuit compliquée ? À la question des siestes. Alors c'est vrai que dans les conseils que j'ai abordés, de base, les siestes ne seraient pas recommandées. En tout cas, chez l'adulte. À la journée, pourquoi ? Parce que ça vient perturber en fait ce cycle de sommeil. C'est-à-dire qu'on vient reculer cette phase d'entrée dans le sommeil. Là, je prends vraiment monsieur et madame tout le monde qui a une journée normale. Je ne parle pas des personnes qui travaillent de nuit et qui vont avoir des rythmes de sommeil décalés. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Maintenant, si c'est une nuit compliquée ou une nuit difficile, en fait, le rythme de notre sommeil va se recaler la nuit suivante. On aura tout simplement un sommeil beaucoup plus profond. Je disais que de base, il occupait 25%. Sur la nuit suivante, il va peut-être occuper 30% ou 40%. Justement parce que la nuit d'avant, vous aviez eu une nuit compliquée. Donc, il n'est pas forcément nécessaire ou indispensable de faire une sieste dans la journée qui suit. Cependant, une micro-sieste de quelques minutes jusqu'à 20 minutes est tout à fait salutaire et réparatrice dans certains cas justement de fatigue extrême. Mais ça ne doit pas être, comme tu le dis, une habitude. Mais une micro-sieste, oui, pourquoi pas ? Pas plus de 20 minutes. Voilà, je rebondis sur ce que dit Tote Saint-Blanc. Elle a tout à fait raison parce que, par exemple, en neurosciences, on proposait beaucoup aux étudiants, moi je m'en rappelle, de faire ce qu'on appelle des micro-siestes de 15 minutes entre deux cours. Les étudiants ayant un planning parfois avec beaucoup de cours, un travail assez intense à la maison, ça peut être pareil pour les adolescents et les lycéens, favoriser, plutôt que de faire du grignotage, d'ailleurs, pendant la journée, une micro-sieste de 15 minutes. Un, ça vient justement renforcer cette fameuse matière grise, les créations de neurones puisqu'on est dans une journée d'apprentissage à l'école. Puis en plus, ça permet au cerveau de venir récupérer un petit peu d'énergie puisque le but du sommeil, c'est de pouvoir justement faire cette réserve d'énergie pour la journée qui nous attend. Merci infiniment à toutes les quatre de tous ces apports et toutes ces notions qui ont été abordées. On va aborder le troisième thème dans quelques secondes sur les addictions aux écrans. D'ailleurs, on a déjà eu un certain nombre d'éléments là-dessus. C'est quelque chose qui impacte clairement la scolarité. Donc, on va remercier Caroline Vinet de la direction de la santé et aussi Namoyata Bernardino, vice-présidente au SPC qui vont laisser place dans quelques secondes à nos deux prochains invités pour traiter effectivement des addictions aux écrans. C'est tout de suite, juste après cette animation. Merci messieurs de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes à ma gauche le docteur Romain Bourdoncle, vous êtes médecin responsable au centre de consultation spécialisée en alcoologie et toxicomanie. et monsieur Meitoa Pito, éducateur spécialisé au Faret Tamao. C'est ça. Malouloa de votre présence et nous allons effectivement pouvoir aborder les écrans. On l'a déjà dit, téléphone, tablette, portable, ordinateur, télé, tous les écrans maintenant font partie intégrante de notre vie, y compris de notre vie professionnelle, y compris la vie de nos lycéens, de nos collégiens. Et on le consulte plusieurs fois, quotidiennement, plusieurs fois par heure. D'ailleurs maintenant, il y a des petites applications qui permettent de savoir combien d'heures on a consulté notre téléphone. Moi, à chaque fois que je l'ai, ça me terrorise. Et donc, il était important pour nous et je sais qu'il y a beaucoup de questions de parents là-dessus, de savoir quels sont les risques. Est-ce qu'il y a vraiment une addiction ? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la scolarité de nos jeunes ? Bon, d'abord, je vous propose de visionner un extrait d'une vidéo ouvrant le débat sur la notion d'addiction aux écrans. Il y a aussi des addictions sans produit. Les jeux vidéo, alors ce n'est pas un produit qu'on consomme, mais c'est devenu dans la classification internationale des maladies une pathologie qui s'appelle addiction et trouble associé, trouble du jeu vidéo sur Internet. Trouble du jeu vidéo sur Internet. C'est devenu une maladie. C'est très controversé. En Corée du Sud, j'ai un article ici où ils disent « mais ça ne va pas, non ? » Ce n'est pas une maladie. C'est une activité. C'est un parti pris que de dire que c'est une maladie. Je ne fais que dire ce qu'il en est des classifications internationales. Donc voilà, 5% joueraient aux jeux vidéo entre 5 et 10 heures par jour. 5% des ados. 5% des geeks. On parle aussi d'Igikomori, c'est tous ceux qui restent enfermés chez eux. Et donc, on ne les voit pas en consultation. Mais ils existent. 5% des ados. Et évidemment aussi données épidémiologiques et addictions aux écrans. Mais ça, vous le connaissez aussi. Et je vous ai mis là que c'était un débat très très important en Corée du Sud, mais aussi dans d'autres pays qui sont très friands, et au Japon notamment, de ces utilisations jeux vidéo. faut-il parler d'addiction aux smartphones ? Ça, ce n'est pas dans les classifications, mais je vous interroge. Est-ce qu'on peut parler d'addiction à ce que maintenant, 92% des ados ont, quand même, 92% des ados en France ont un smartphone. On se demande même comment ça se fait que ce n'est pas 100%. Mais donc, on voit bien, en 2018, 92%. Peut-on parler d'addiction ? Rappelez-vous la définition, c'est qu'on ne peut pas s'en passer, c'est qu'on est très mal quand on n'a pas, qu'on est du côté du besoin. C'est pour ça que je m'interroge. Est-ce qu'on est du côté du plaisir ou du besoin, de la nécessité impérieuse de... Voilà. J'aurais dû mettre un point d'interrogation. Mais peut-on parler d'une nouvelle génération connectée à débattre ? Voilà. Ça me semble tout à fait important. Vous avez pu avoir cet extrait du docteur Duverger qui pose finalement les bases de ce qu'est l'addiction aux écrans. On va aller un peu plus loin peut-être dans la définition et dire qu'est-ce qui caractérise l'addiction aux écrans ? Donc l'addiction, concrètement, elle est définie comme un processus, donc c'est quelque chose qui se construit par lequel un comportement pouvant permettre à la fois une production de plaisir, de satisfaction et de soulager ou d'apaiser une sensation de mal-être interne. C'est quelque chose qui nous fait du bien quelque part, d'être employé d'une manière caractérisée par l'incapacité voire l'impossibilité de le contrôler, de le réguler. Donc c'est quelque chose qui nous est incontrôlable et cela malgré une connaissance des conséquences négatives qui en découlent. Donc en plus de ça, on sait que c'est pas bon pour nous, mais on fonce quand même. Donc voilà. ce comportement peut être causé par des consommations de substances psychoactives, mais il existe également des addictions sans substances dites comportementales, donc fait référence au jeu de hasard ou au jeu d'argent, par exemple. Exactement. Je reprends un petit peu ce que disait le professeur Duverger tout à l'heure. Globalement, il n'y a aujourd'hui que la vie d'expert, c'est-à-dire au niveau de l'addiction aux jeux vidéo ou de l'addiction à Internet. On parle d'Internet Gaming Disorder pour le DSM 5, du trouble du jeu vidéo dans la future Steam 11. Il y a eu plusieurs avis. Serge Tisseron, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Il y a aussi le professeur Desmurget qui a aussi travaillé sur l'addiction aux écrans et les répercussions que ça pouvait avoir. Quoi qu'il en soit, au stade où on est aujourd'hui, il y a en effet des addictions avec produits, alcool, tabac, paca, et des addictions sans produits et c'est là qu'entrerait le trouble du jeu vidéo, l'addiction aux jeux d'argent et de hasard, aussi l'addiction sexuelle qui est dans les classifications. Ce qui pose le problème en tout cas dans l'addiction aux jeux vidéo, c'est l'utilisation non partagée de l'écran. C'est tout le côté où il y a une perte de contrôle, où il va y avoir une perte de repère aussi et des répercussions sur la vie sociale, familiale, professionnelle et scolaire. C'est le temps seul devant l'écran au détriment du temps partagé avec les autres, avec sa famille, avec ses amis. C'est ça qui est inquiétant et qui pose la question de l'addiction. En vous écoutant, ça a l'air d'être un phénomène nouveau alors que la télé, par exemple, on avait des enfants qui restaient pendant des heures devant la télé. Ce n'était pas obligatoirement une addiction. Est-ce que la notion d'addiction, c'est un phénomène nouveau justement à cause des nouvelles formes d'écrans ? En effet, c'est très récent. En tout cas, les nouvelles formes d'écrans, l'iPhone 3 qu'on connaît, en tout cas le premier sur lequel on a pu laissé sur Internet, c'est en 2007, tout juste en fait avoir les répercussions et c'est des répercussions qu'on voit en pratique clinique qu'on se pose la question de l'addiction, qu'on se pose la question de la problématique du mésusage en fait de cette technologie. Vous voulez compléter ? Il a tout dit. Si je peux me permettre de réaliser un petit constat de 2001, on voit la télévision a été créée en 1926, 31, la première transmission publique de télévision en France. En 1954, 1000 foyers sont équipés de la télé et en 1960, chaque famille en possède une. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui s'installe petit à petit. Aujourd'hui, en 2021, constat, c'est environ 5 heures d'écran par jour. C'est catastrophique. En dehors du temps de travail, pour un adulte en France, en 2020, entre 3 heures, il y a 10 ans, on parle de 4 heures et demi, plus de 4 heures et demi pour les enfants de 1 à 6 ans. Donc c'est catastrophique, encore une fois. En moyenne, 3 heures par jour pour les 4 à 14 ans. Les chiffres sont là. Ce constat, il est vrai, c'est un constat, mais est-ce qu'il y a une explication médicale, sociologique, des personnes que vous rencontrez ? Est-ce que ça, on a des éléments ? Comme après toutes les addictions et puis beaucoup de maladies, on peut reprendre l'idée du modèle biopsychosocial. Globalement, il va y avoir un gros volet biologique, une certaine vulnérabilité à telle ou telle problématique, des facteurs psychologiques. Ça peut être des difficultés à l'école, ça peut être des difficultés à la famille, des difficultés avec ses pairs, en général, et puis des difficultés sociales au sens plus large du terme ou même sociétales. On peut voir un petit peu l'addiction aux écrans comme un espèce de refuge. Quelque part, on rentre, la journée était très difficile. Plutôt que de parler à papa, à maman ou plutôt de parler à sa femme ou à son mari de ce qui était trop dur, on se met devant le téléphone, on se met devant la télé, on se met devant le jeu vidéo. Plus qu'un écran, c'est parfois aussi un voile qu'on se met directement sur les yeux. Et encore une fois, on est au tout début de la prise de conscience. On sait qu'on doutait qu'il y allait avoir un petit problème avec les écrans, mais encore une fois, ça fait 15 ans. C'est très, très récent. Pas de titre d'exemple et de comparaison. On a découvert le feu, ou en tout cas, domicilié le feu il y a 400 000 ans, à peu près, et on continue de se brûler. Donc, il faut rester vigilant. Tanté ? Par procuration, comme tu le disais, on s'invente des avatars. Tu disais, on n'a pas envie de parler à son conjoint ou à sa famille, mais on s'invente une vie sur Internet et c'est très facile de parler réseau d'être une autre personne, la personne idéale qu'on imagine ou qu'on rêverait d'être et rencontrer d'autres personnes idéales également. Absolument. Donc, c'est un leurre, en fait. Je vous entends, il y a plusieurs modes d'écran. Il y a, par exemple, les réseaux sociaux. Quels sont les risques liés aux réseaux sociaux ? Parlier de procuration, oui, c'est peut-être aussi à travers les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Les réseaux sociaux, bon, je ne peux pas le nommer Facebook, c'est environ 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Instagram, c'est 1,3 milliard actifs par mois. 400 millions en 2015, 800 millions en 2017 et 500 millions actuellement par jour. Donc, c'est incroyable. 24 millions par jour en France, de connectés, ce qui mène la France, propulse la France à la 12e place du classement mondial. C'est incroyable ça. TikTok, phénomène incroyable aussi en ce moment. TikTok, c'est 15 millions de Français par mois. C'est 3 milliards de téléchargements en 2020. C'est incroyable. Le réseau social, voilà. Et bon, c'est un peu fâcheux, mais je ne voulais pas remettre un peu ça sur le tapis, mais on peut voir les risques. C'est tout simplement la pédocybelle criminalité. C'est toujours plus facile de créer une relation dans le virtuel. On n'est pas en face à face, on peut écrire ce qu'on veut, on peut être qui on veut, il y a l'avatar, c'est facile. Et ça aussi, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas et qui on rencontre en face. Et quelque part, c'est vrai que là où il faut être vigilant, c'est qu'il ne faut pas que non plus les plus jeunes se perdent dans la relation dans le virtuel, sachant que la relation dans le réel, en face à face, le contact, le regard, compte beaucoup pour nous, êtres humains, êtres sociaux. Et il y a une autre forme d'addiction, c'est le binge-watching. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que le binge-watching. C'est super intéressant. Alors, moi, je le vois comme ça. C'est un film, créer un film qui durait 8 heures, 12 heures, 24 heures, dans notre société actuelle, ça ne fonctionnerait pas. Économiquement parlant, ça ne fonctionnerait pas. C'est de là qu'est née, je pense, les séries. Donc, ils ont fait des longs films, en fait, qu'ils ont découpé en petites parties. Et voilà, franchement, dans mon quotidien, les personnes que je reçois, moi, dans mon quotidien, ils ne regardent jamais un épisode aujourd'hui, le lendemain, le suivant ou la semaine suivante. C'est au moins un à six épisodes par nuit. Je prends l'exemple de, en ce moment, c'est Squid Game, c'est 54 minutes en moyenne l'épisode. Il y en a, ils font trois épisodes la nuit. Tu as fait trois heures de moins sur le temps de sommeil, par exemple. Pour moi, c'est un désastre. Ça commence par ça. On reviendra un peu plus tard, justement, comment lutter contre ça. Mais c'est vrai que ce beach watching, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, les séries qui peuvent durer 8, 9, 10 épisodes peuvent effectivement mobiliser une nuit entière. Le troisième, et vous avez commencé à en parler, c'est les jeux en réseau. Parce que là, pour le coup, ils ne sont pas passifs, ils sont actifs. On peut estimer que ça les met en activité. Alors, en quoi c'est dangereux les jeux en réseau ? Oui, ça les met en activité. Clairement, ça va les stimuler visuellement. Tous les jeux, enfin, vidéos en réseau, notamment Fortnite, ont été designés pour être le plus attractifs possible, pour être le plus stimulants possible. Et ce qui est le plus dangereux, à mon sens, c'est à la fois le temps utilisé, le temps sur le jeu, qui va aller au détruitment du sommeil, comme le disait Mélissa plus tôt. Mais ça va être aussi le système de récompense. Souvent, dans ce genre de jeu-là, il va y avoir la récompense aléatoire. Ou plus longtemps on va jouer, plus on va avoir la petite récompense qui va nous donner un nouveau skin, une nouvelle tenue ou une nouvelle arme. Et ça, ça fait le terreau un peu de ce qui peut être un phénomène addictif. C'est, ah, tu joues à un jeu, t'as une récompense aléatoire, ça rappelle un petit peu le jeu d'argent et de hasard. Surtout quand on voit que ce qu'on peut acheter dans le jeu, ça se fait avec une monnaie virtuelle et pas avec la monnaie réelle. Mais en même temps, c'est quand même de l'argent qu'on met dedans. Ce qui est problématique dans le jeu en réseau et en général, c'est que ça a franchi les barrières. Ça a franchi la barrière entre l'argent réel, l'argent virtuel, entre personnes réelles, avatars, entre même colère ressentie de la journée et puis colère ressentie à cause du jeu. Donc non seulement ça impacte le sommeil, mais en plus, ça les isole socialement, on va dire. Alors oui, en tout cas, c'est les isoles du monde qui a proximité d'eux dans le réel. Il y a la notion justement d'hyperconnectivité. C'est quoi l'hyperconnectivité ? L'hyperconnectivité, c'est tout simplement de recevoir des notifications, des mails incessamment. C'est tout le temps, continuellement, rentre à la maison, on ne fait plus la distinction entre le privé et le professionnel. et en fait, c'est source effectivement de stress sous-estimé. Je pense qu'il y a une étude qui révèle entre 37% des actifs qui utilisent un outil numérique professionnel hors de leur travail et du coup, c'est un phénomène qui favorise justement le burn-up, l'épuisement professionnel. Complètement, ça renforce cette question de barrière entre vie privée et vie professionnelle. Le mail sur le téléphone est tout le temps là. Donc on le regarde dans la journée, on le regarde devant la série, qu'on passe devant sa femme, tout s'affranchit. Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes dans la jonction contradictoire ? C'est-à-dire à la fois on dénonce ça et on est les premiers à dire aux élèves ou même aux adultes d'aller consulter tel ou tel site ou même de faire des exercices de manière connectée. Est-ce qu'on n'est pas dans le paradoxe et quel impact ça peut avoir sur la scolarité d'un enfant ? On est dans le paradoxe comme on l'est avec une torche, elle éclaire et puis elle brûle. Les nouvelles technologies elles apportent beaucoup de choses, elles apportent cette table ronde par exemple et en même temps il faut y faire attention parce qu'elles ont aussi des risques. C'est là-dessus qu'il faut faire attention. En termes de scolarité, mais je pense que Mito en parlera aussi, un des impacts c'est l'utilisation des écrans le soir qui entraîne globalement une dette de sommeil puisque la lumière des écrans est perçue par notre cerveau comme la lumière du soleil, c'est à peu près la même longueur d'onde qu'on regarde, du coup ça retarde l'endormissement, du coup on va dormir moins, on va avoir une dette de sommeil parce que l'heure de l'école c'est toujours la même et une dette de sommeil à un âge surtout quand on est adolescent on a besoin d'un peu plus de temps de sommeil, ça coûte sur les apprentissages parce que les premières heures c'est un peu plus difficile, les dernières c'est encore plus difficile. Et toi tu veux compléter par rapport aux jeunes que vous rencontrez aussi peut-être, l'expérience que vous avez auprès des jeunes, non ? Moi c'est surtout les plaintes des parents que je reçois plus que ceux des enfants, enfin c'est des jeunes, c'est des parents qui me parlent de jeunes qui sont véritablement incontrôlables au niveau du comportement. Pour contrôler l'addiction aux écrans, quels conseils ? Est-ce qu'il y a des règles ? Vas-y. Je me suis inspiré, on en a discuté là sous peu. En Chine récemment, ils ont instauré, ils l'ont fait sous la contrainte en fait, ils ont imposé trois heures d'écran maximum par semaine, une interdiction d'accès aux jeux vidéo pour tous les mineurs en semaine. Donc c'est une heure maximum, vendredi, une heure samedi, une heure le dimanche. Donc on peut le faire sous la contrainte comme ça, mais on peut le faire aussi en questionnant par exemple et contrôlant avant tout notre consommation. À nous, parents, tout simplement, commencer par ça. En deuxième, ce serait instaurer des espaces-temps où l'usage du média serait éventuellement permis, donc éviter les temps stratégiques, le repas avant le coucher ou au réveil le matin. Voilà. Et Françoise Dolto disait, les enfants n'écoutent pas, ils reproduisent en fait. Et si nous, on le fait, il y a des chances que les enfants le fassent en fait. On est un peu dans ça et je disais toujours, c'est fini, c'est fini, fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. c'est pas cohérent pour l'enfant. Donc ensuite, il y a des règles, les permissions d'accès, c'est possible, c'est accessible, les smartphones en offre, tous les médias, on peut le faire à partir de là. Attention, par contre, à la réglementation, c'est quelque chose que je vois fréquemment des parents qui tolèrent l'accès à un enfant à Fortnite, par exemple, qui est accessible pourtant à ses deux saisons. Mais moi, j'ai des jeunes de 8 ans qui considèrent qu'ils sont des professionnels, quasiment, je suis sûr, ils jouent mieux que moi, je n'ai jamais joué. Donc, on conseille, c'est éventuellement proposer des activités, des alternatives et les varier, surtout pas faire systématiquement les mêmes choses parce que c'est épuisant aussi à un moment. La mise en place de pauses numériques, éventuellement, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place aussi au Faretama, notamment dans les espaces d'activités, où on instaure une pause d'une demi-heure. Les personnes auront accès à un petit temps d'une demi-heure d'écran, puis ensuite, ils ont une demi-heure et ils peuvent faire toute autre chose. En fait, ça va permettre de couper justement ce lien qu'ils ont créé avec l'écran. Ensuite, mieux vaut prévenir que guérir, du coup, il faut s'y prendre très tôt, il y a Serge Tisseron, les règles 0, 3, 6, 9, 12 qui sont géniales. Et pour moi, dernière position, ce serait zéro écran avant l'âge de 3 ans parce que pour moi, c'est à nous qui sommes les modèles en fait de nos enfants et si notre enfant, il a malheureusement deux ans, mais qu'on s'amuse à répondre à des textos ou à être constamment derrière notre portable devant lui en sa présence. Donc, c'est un peu normal qu'ils reproduisent quelque part le schéma familial. Sur les 3 ans, là, tout le monde ? Alors, moi, je suis d'accord. En fait, il faut, l'idéal, ce n'est pas d'écran le plus longtemps possible dans l'éducation. Ça serait vraiment, après, c'est compliqué d'avoir des enfants, mettre des règles, savoir vraiment, bon, là, il a 3 ans et un jour, est-ce qu'on met l'écran ? L'écran n'est pas la nounou. Et en plus, c'est vrai que ça commence très jeune, c'est-à-dire que je voyais encore récemment un portable sur une table, un petit enfant de 1 an qui arrive et puis qui veut prendre le portable et puis le papa qui fait non, on ne prend pas le portable mais c'est le portable qui fait la musique. C'est insidieux, quelque part, la façon dont l'enfant va vouloir imiter et plus que juste imiter ce que fait le parent, il va surtout vouloir ce que veut le parent. Si papa veut maman, l'enfant veut maman. Si papa veut le téléphone, l'enfant veut le téléphone. C'est quelque part, sûrement très réducteur mais c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Il faut toujours, comme tu le disais très bien, montrer qu'il y a une opportunité, qu'il y a des alternatives qui sont possibles. Certes, il y a la télé mais il y a sortir dehors, il y a faire des balades, il y a des jeux de construction et puis pour tout âge. Les liens familiaux, les liens sociaux, sortir ensemble, prendre du plaisir ensemble. On oublie un petit peu tous ces petits plaisirs tout simples. Absolument. Les activités culturelles, puisqu'on est en Polynésie, favoriser la musique, la danse. On est vraiment dans un pays où on a la chance de pouvoir vivre notre culture tous les jours. On ne vit pas la neige, on n'est pas enfermés chez nous. On peut aller à la plage, on peut faire ce fameux footsoccer avec notre équipe. Il y a vraiment plein, plein, plein de solutions. Par rapport à des familles ou à des jeunes qui seraient en difficulté, est-ce qu'ils peuvent, comment ça se passe ? Ils peuvent venir vous consulter au Faretamao ou est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Peut-être qu'il y a des parents ou des jeunes qui se disent « Oui, j'ai peut-être un problème finalement avec ce que j'ai entendu, comment je peux faire pour être aidé ? » Absolument. Ils peuvent venir consulter au CCSAT, ça il n'y a pas de problème, il y a le site internet. On fait aussi au CCSAT des permanences dans les collèges et les lycées. Donc on a des points d'écoute où là, pareil, les élèves peuvent venir directement nous voir sans qu'ils aient besoin de le dire à leurs parents. Il y a le secret médical qui s'applique aussi. Donc oui, bien sûr, on est formé pour aider toutes les personnes, enfants comme adultes, qui ont cette problématique sans problème. Enfaites d'Amao ? C'est simple, il suffit de prendre rendez-vous. Maintenant, c'est possible de le faire via Facebook. Moi, je suis à la maison de l'enfance, de l'enfant, pardon, je m'occupe plutôt des enfants de zéro dès qu'ils passent au collège. En fait, 11 ans, 11 ans et demi. Donc voilà, c'est de prendre rendez-vous. Donc j'accompagne les enfants, que ce soit les enfants en individuel ou en famille avec les parents. Et voilà, je réponds. C'est quelque chose d'ailleurs à la maison de l'adolescent, que ce soit à la maison de l'enfant comme à la maison de l'adolescent. Et maintenant, grâce à l'intervention de l'unité mobile de Taravao, donc les trois gros services, on va dire, du Farah et Tamahau interviennent également. On a également, comme vous, des points d'écoute tenus par des psychologues cliniciens dans les établissements scolaires, secondaires, du secondaire. Et donc, les jeunes peuvent venir effectivement de la même façon. – On sait qu'il y a des parents et des jeunes aussi qui sont en difficulté par rapport à ça et qui prennent conscience. Donc c'est important que vous puissiez, que les internautes sachent qu'effectivement, il y a des ressources, il y a la possibilité d'avoir des interlocuteurs pour les aider. et je vous remercie beaucoup justement d'avoir traité. Est-ce que vous voulez intervenir sur un dernier point concernant l'addiction aux écrans où on a fait le tour ? – Je reviens sur les consultations, donc les entretiens sont gratuits, donc il n'y a pas de participation financière des familles. Ça, c'est important de le dire. – C'est très important de le dire. Très bien, écoutez, on a effectivement pu traiter ces addictions à l'écran. Je pense que c'est un thème extrêmement important et j'annonce d'ailleurs déjà que la quatrième table ronde qui aura lieu le 8 décembre de mémoire traitera non pas de l'addiction aux écrans mais ce que produisent aussi les écrans, c'est-à-dire tout ce qui est fausse information, fake news, embrigadement, etc. Je crois que c'est une continuité parce que vous parliez de la facilité d'avoir des liens, d'avoir un lien social en dehors du réel. Et donc, la table ronde du 8 décembre sera centrée sur les réseaux, les informations à travers les réseaux sociaux. On va être amenés maintenant à traiter la quatrième partie qui sont les bienfaits des activités physiques et sportives. Je remercie encore une fois Maïto Apito et Mélissa Rousset qui va nous laisser dans quelques secondes. et nous allons accueillir Cyril Godemer de la DGS et Thévalon de la Confédération du sport pour effectivement traiter la dernière partie qui a été finalement en filigrane abordée, c'est-à-dire les bienfaits des activités physiques et sportives pour cette quatrième et dernière partie de notre table ronde de ce mois-ci. Merci à vous deux. Nos deux nouveaux experts sont arrivés. Je répète, Cyril Godemer, vous êtes agent du pôle des certifications et des formations à la direction de jeunesse et sport. Merci de votre présence. Et Thévalon de la Confédération du sport scolaire et universitaire, la CSSU. Merci d'être parmi nous pour cette quatrième partie qui va être centré sur les activités sportives, en tout cas l'importance des activités sportives pour les adolescents, pour les jeunes. Et merci à nos deux d'être restés parmi nous et bien évidemment vous intervenez quand vous le souhaitez dans ce débat. Merci donc à vous. Nous allons traiter notamment de la sédentarité qui est un des risques majeurs pour nos jeunes adolescents. Sous-titrage ST' 501 Bien, donc la sédentarité, je crois qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que la sédentarité et comment se manifeste-t-elle chez les jeunes ? Et Véronique Saint-Blanc-Atauté, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette définition ? Cette sédentarité, c'est un démo du siècle. Elle correspond à une activité physique faible ou nulle, avec un temps passé assis supérieur à 7 heures sur 24 heures, et une dépense énergétique proche de zéro. Donc cette sédentarité, elle va pouvoir se mesurer avec le temps passé assis ou allongé devant un écran de loisirs, on en a parlé sur le sujet précédent, et rarement devant un livre ou hors temps scolaire. Donc ce temps supérieur à 2 heures par jour, ce temps d'écran, peut constituer un risque majeur pour la santé. Donc on constate que de plus en plus, les enfants passent du temps scotché sur leur console et de moins en moins à taper dans un ballon ou à sauter à la corde pour les tout-petits. Et on se rend compte, selon les dernières données, qu'en 40 ans, les jeunes entre 9 et 16 ans ont perdu 25% de leur capacité physique. Ils courent moins vite et moins longtemps. En 71, un enfant courait 800 mètres en 3 minutes. Il lui en faut presque 4 en 2013. Donc c'est quand même assez inquiétant. Chez nous, donc on voit que les 13-18 ans, 11% n'ont pas un seul jour au cours de la dernière semaine totalisant au moins une heure d'activité physique. 36% ont été actifs une heure simplement, 5 jours sur 7 et 18% seulement tous les jours. Donc c'est quand même assez inquiétant pour nos petits. Ce n'est pas forcément la faute des enfants, pas seulement, puisque ce sont encore une fois les parents qui amènent des enfants aux activités scolaires. Ce sont souvent les parents qui mettent les enfants en poussette alors qu'ils savent marcher déjà depuis fort longtemps, qui ne les amènent pas souvent au parc ou à la piscine ou à la plage. Enfin, beaucoup de choses pourraient être favorisées par les parents. Donc à cette sédentarité peut venir s'ajouter le problème de l'inactivité et selon l'OMS, en dessous de 150 minutes d'activité physique hebdomadaire modérée, soit 30 minutes par jour, 5 jours par semaine ou de 75 minutes d'activité physique intense, c'est-à-dire 25 minutes 3 jours par semaine, on est considéré comme inactif. Donc on recommande de passer moins de 8 heures par jour assis entre le lever et le coucher en tenant compte des heures qu'on passe dans les transports pour aller au boulot ou à l'école et puis après assis à son cours ou à son travail. Ça paraît évident, mais quels sont les risques pour sa santé et les risques pour sa scolarité ? L'évaluation des risques sanitaires associés à la sédentarité et à l'inactivité physique des enfants et adolescents montre que les 2 tiers des 11-17 ans se situent à un niveau de risque élevé. Et donc ça va créer, on l'a dit, en début d'intervention du surpoids, de l'obésité, mais aussi une mauvaise qualité de sommeil à terme des maladies de surcharge dont on a parlé tout à l'heure, le diabète, etc. Donc les habitudes prises à l'adolescence ont tendance à s'installer avec un impact sur la santé et la qualité de vie à l'âge adulte. Donc ça commence très tôt, très jeune et il faut être vigilant. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un fort taux de surpoids et d'obésité en Polynésie. Donc si on y rajoute de la sédentarité voire de l'inactivité, c'est quand même assez inquiétant. En plus, la sédentarité, ça va amener avec les conséquences de surpoids et d'obésité, ça va amener une image du corps altérée avec forcément une baisse de l'estime de soi, de la confiance qui vont amener petit à petit le jeune à s'isoler encore plus. Des troubles de l'humeur aussi du comportement peuvent être constatés quand l'enfant reste trop assis. Il ne s'est pas oxygéné, il est nerveux, il est fiou. Il y a aussi souvent des attitudes de lassitude, de fiou, de voilà, je n'ai plus envie, je ne suis plus motivée, je n'ai plus d'énergie. Et donc à terme aussi, ça amènera des résultats scolaires qui vont forcément être moins bons. moins d'attention également. On sait que le sport, en amenant des règles éducatives, plein de règles, ça va booster la mémoire, ça va booster le lien social, ça va amener plein de bonnes choses qui permettent, qui donnent les bonnes conditions à l'enfant pour aller à l'école. Et un enfant, par exemple, qui aurait de mauvais résultats scolaires, j'encourage toujours les parents à trouver une autre façon de booster justement l'estime de soi de l'enfant et ça peut passer et c'est souvent le cas par le sport. Un enfant peut être mauvais en maths mais il peut être excellent en foot. Donc il faut profiter des atouts de nos enfants, il faut en tout cas les valoriser, les stimuler, ça augmente l'estime de soi. Donc c'est vraiment très, très, très important pour pouvoir entrer dans les apprentissages. Alors messieurs, vous êtes expert dans effectivement le sport, notamment le sport scolaire. dans votre pratique à vous, en quoi il est important de pratiquer une activité physique quand on est jeune ? Il est important de définir aussi l'activité physique et l'activité sportive. Quand on parle de l'activité physique, c'est tous les exercices du quotidien qu'on va faire, ça peut être le ménage, aller marcher au parc, l'activité sportive, on est plutôt sur le jeu qui est cadré, qui est réglé, avec une volonté de gagner ou pas, ce qui est la pratique loisir aussi. Moi j'aimerais compléter un peu ces propos en disant que on est quand même, le corps il est fait pour bouger avant tout et c'est la base de notre corps, de nos origines et il est programmé pour ça et que le plus grand danger c'est de rester inactif. Deuxième chose, surtout pour les enfants, il ne faut pas oublier que les enfants ne sont pas des petits adultes et que jusqu'à 18 ans ils vont grandir. Donc ils vont à chaque fois être en constante réappropriation de leur corps. Ils vont grandir donc leurs repères de proprioception vont être altérés et à chaque fois qu'ils vont acquérir des compétences physiques dans leur mobilité, ça va toujours être remis en question parce qu'ils vont grandir, ils vont se développer et c'est pour ça que l'activité physique ou même le sport au même titre que le langage ou que l'école c'est un travail du quotidien qu'on doit entretenir et pratiquer régulièrement une activité sportive ou physique peu importe elle doit être régulière et constante. L'OMS conseille minimum pour rester en bonne santé le minimum c'est une heure par jour pour les enfants 30 minutes pour les adultes mais une heure pour les enfants avec si possible trois fois par semaine une intensité élevée si possible. Donc il faut avoir conscience de ça parce qu'un enfant qui n'a pas d'activité physique ou sportive très jeune c'est un enfant qui potentiellement va favoriser l'obésité va favoriser le manque de pratique et ne sera pas en mesure d'utiliser pleinement son corps dans la vie adulte et ça c'est important de le préciser je pense. – On est d'accord mais c'est un budget aussi la pratique sportive ça peut aussi coûter cher alors est-ce qu'il y a des solutions notamment à la CSSU avec l'univers scolaire ? – Alors justement on en parlait un peu plus tôt l'aspect financier n'est pas un obstacle à la pratique régulière de ces activités en tout cas dans le sport scolaire l'ensemble des fédérations œuvrent pour éviter qu'un jour ce soit le cas. Alors les licences d'abord sont très peu élevées en termes de coûts les offres sont variées on a énormément d'activités de disciplines qui sont comme ça proposées tout au long de l'année dans le secondaire les prestataires en fait sont des profs d'EPS ils sont pris en charge ils sont payés par l'État pour pouvoir travailler dans les AS donc il n'y a vraiment normalement aucune possibilité pour que l'aspect financier soit un frein pour l'élève on doit le considérer dans notre secteur par exemple l'organisation de championnats coûte une fortune en transport surtout mais ça c'est nous qui le gérons et tout le monde fait l'effort pour éviter que cette difficulté soit impactée ou impacte la volonté de nos jeunes de rejoindre nos associations pour pratiquer régulièrement des activités et fun je pense qu'il a raison le premier frein je pense que c'est surtout le transport et l'accessibilité à la pratique alors je le rappelle il y a l'activité physique comme on vous en parlait tout à l'heure de l'addiction aux écrans enfin est-ce qu'on parle d'addiction ? j'ai été écouté j'ai écouté j'ai écouté l'addiction aux écrans ou l'alimentation l'enfant il apprend il apprend souvent par la pédagogie du modèle et les modèles c'est les parents donc si les parents sont actifs déjà au sein de la maison déjà c'est un bon modèle le parent même s'il n'est pas très actif il peut partager son activité physique à la maison jouer à la balle avec son enfant se balader avec lui donc je pense que déjà sans peu de moyens on peut participer à la vie active à la maison sur une activité physique de jeu tout simplement et partager avec sa famille après si on rentre dans le côté associatif il faut savoir qu'il y a plein d'activités sportives qui sont très peu onéreuses à l'année qui ne coûtent pas cher je prends un exemple il y a le rugby qui va coûter 2000 francs l'année c'est à dire j'ai la licence j'ai la cotisation j'ai l'assurance si je paye 1500 francs de plus j'ai un tricot d'entraînement donc 3500 francs l'année pour deux cours par semaine c'est pas trop cher il y a le va dans les mêmes tarifs le foot et pour certaines disciplines qui peuvent paraître chères il y a des communes qui vont accompagner les enfants identifiés il y a des clubs qui vont favoriser l'accès à la pratique en réduisant leurs tarifs donc je pense que le côté financier comme il disait c'est pas forcément un frein mais par contre peut-être se réorienter vers les activités qui sont proches de chez soi pour y aller régulièrement ça c'est important alors on voit qu'il y a l'importance des activités physiques que finalement les finances peuvent être dépassées par les aides n'empêche qu'on a quand même des jeunes qui ne veulent pas se bouger de leur canapé et qui ne font pas d'activités sportives comment on fait pour les motiver comment on fait pour les amener à pratiquer une activité physique ou sportive comme je l'ai dit déjà tout à l'heure sur la famille par l'exemple moi je me suis amusé en étant à la maison avec les enfants donc collège sixième, cinquième et comme on dit je suis fiou j'ai pas envie alors il faut savoir que ça a des valeurs quand même le fait de dépasser sa fatigue dépasser son humeur pour aller de l'avant c'est appréhender aussi la vie de tous les jours le travail et donc souvent les sportifs de haut niveau alors je ne fais pas la promotion du sport de haut niveau mais les sportifs de haut niveau sont valorisés sur certains CV parce qu'ils ont ce goût de l'effort et ce dépassement de soi donc ça inculque des valeurs mais moi ce que j'avais mis j'ai dit c'était un petit truc perso mais j'ai dit si tu fais 30 minutes de foot ou si tu fais 30 minutes de cordes à sauter je t'octroie une heure d'écran donc je sais que l'écran est important pour toi donc si tu veux y accéder tu vas passer par la voie à activité sportive tout le monde était gagnant parce que c'était un moyen comme un autre pour essayer de favoriser moins d'écrans au profit du sport après l'exemple ça reste le meilleur je pense que c'était plutôt une bonne technique il faut être aventif de toute façon c'est toujours de la négociation comme on disait tout à l'heure on ne peut pas de toute façon faire sans l'écran les enfants vont vouloir quoi qu'il arrive avoir leur dose quelque part et tout ce qui peut être fait pour les stimuler à faire une autre activité extérieure sportive ou même physique pour le coup c'est très bien il faut comme tu le disais tout à l'heure on a été construit on est fait pour avoir une activité on a été programmé pour ça donc il ne faut pas la négliger ça fait partie des bonnes habitudes comme toutes les hygiènes de vie comme se laver les mains comme se brosser les dents et donc encore une fois les parents sont les modèles parce que si on voit les parents affalés devant la télé le petit ne va pas forcément avoir envie d'aller jouer à l'extérieur alors que si on part tous en famille on va faire trois tours du stade et la prochaine fois on en fera quatre il faut quand même savoir que dès qu'on commence à s'activer un petit peu on n'a pas parlé mais on a quand même des endorphines qui nous font bien plaisir et ça nous redonne envie de refaire en général une sortie comme ça en famille ça mène toujours quelque chose de très agréable très positif et on a envie de remettre ça le lien entre la scolarité et le sport scolaire et le sport et l'activité est-ce que vous le constatez vous dans les activités que vous promotionnez à la CSSU monsieur le directeur adjoint on peut effectivement se rendre compte que la participation d'un jeune aux différentes activités proposées par les fédérations du sport scolaire vont lui permettre petit à petit de peut-être se dépasser on en parlait un peu plus tôt de développer sa mémoire aussi puisqu'il va générer de l'énergie il va permettre à son cerveau de régénérer certaines cellules même d'en créer il va se sentir mieux il va être capable de suivre plus facilement des règles qui vont être proposées des stratégies etc. et donc il va même pouvoir mieux se projeter et au final il va se rendre compte qu'il va petit à petit développer les compétences ou au moins les qualités qui sont les plus utiles lorsqu'on est inscrit dans le milieu scolaire pour réussir donc oui effectivement nos jeunes ont je pense une véritable chance de pouvoir se découvrir se redécouvrir et peut-être après se remotiver pour pouvoir continuer et persévérer dans le parcours scolaire Améliorer aussi des qualités sociales parce que souvent on a des jeunes qui viennent nous voir avec des troubles du comportement ou au contraire des enfants beaucoup trop timides dès qu'on les met au sport ça y est ils sont libérés ils vont aller plus facilement devant de l'autre et puis souvent ils règlent leurs problèmes plus facilement Est-ce qu'on peut avoir des activités sportives ou physiques qui soient adaptées aux différents comment dire aux différents jeunes on peut avoir des jeunes qui sont déjà en surpoids est-ce que là vous avez il y a des activités adaptées pour ces élèves Alors effectivement il va falloir faire très attention à la remise en condition de ces jeunes la réappropriation ça passera par la réappropriation de son corps parce qu'il faut savoir qu'un jeune qui s'est un petit peu laissé aller va avoir souvent des douleurs articulaires musculaires souvent des tas de petits accidents ostéotondineux donc il faudra quand même être extrêmement vigilant avec ce jeune pour la reprise petit à petit du sport il va être aussi essoufflé donc on va faire en sorte de lui proposer des choses qui ne vont pas le dégoûter tout de suite et puis jouer aussi un petit peu avec l'habileté parce qu'un jeune qui est vraiment en surpoids en obésité va être un peu gauche un peu voilà donc il ne faut pas le mettre en difficulté et s'imaginer rattraper trois ou quatre ans d'entraînement comme les autres donc on va envisager quelque chose d'adapter ça peut passer aussi parfois avec une prise en charge par un kiné au départ avant d'attaquer dans un club un certain nombre de jeunes qui sont pris en charge chez nous pour l'obésité travaillent aussi avec un kiné et dans un second temps ils peuvent intégrer comme ça une activité sportive avec les autres avant de voir une action qui sont les journées challenge organisées par l'USSP est-ce que la direction jeunesse et sport a des actions justement spécifiques en direction des jeunes autour du sport qui soit au-delà du sport scolaire on est plus dans l'accompagnement des fédérations sur la mise en place d'événements c'est-à-dire qu'on va les accompagner sur les subventions ou dans l'accompagnement de projets mais c'est plutôt les fédérations elles-mêmes qui vont porter des projets pour rebondir sur ce que disait Tote on a des sports notamment à ce qu'on appelle la décharge c'est-à-dire qu'on ne va pas supporter son poids on a la chance sur un petit territoire d'avoir énormément de pratiques physiques différentes sportives mais on a des sports ou d'activités physiques comme la natation en tout cas un sport d'anautique où on ne va pas supporter son poids je pense à la marche nordique qui se développe bien aussi où on va supporter son poids avec les bras en plus l'avion d'or qui a d'ailleurs un bel essor dans le milieu scolaire où on ne supporte pas son poids donc là nous la direction jeunesse et sport on subventionne ces fédérations on les accompagne dans leurs projets de développement au sein des écoles et des mouvements associatifs d'accord bien écoutez merci pour toutes ces illustrations et je crois qu'effectivement on doit pouvoir combiner à la fois la nécessité d'avoir une activité sportive parce qu'il y a un lien direct avec la scolarité c'est un peu le thème de la journée et merci encore pour ces illustrations on va aussi avoir l'illustration à travers une vidéo qui a été montée par la DG2E sur les journées challenge bien dans mon corps organisées par l'USSP tout au long de l'année scolaire et de dire aussi que ça s'inscrit dans une action plus globale qu'on appelle école en santé qui est portée par plusieurs partenaires école en santé qui englobe justement école en santé à la fois l'aspect sport l'aspect nutritionnel l'aspect addiction cette approche globale qu'on a expérimenté sur Moréa permet justement de combiner l'ensemble des partenaires au service au service du bien-être et de la santé des élèves donc je vous propose de regarder cette petite vidéo au collège comme au lycée la pratique des activités physiques est très appréciée des élèves en complément des cours de PS les associations sportives proposent régulièrement sur le temps extrascolaire des activités physiques supplémentaires les rencontres entre les AS sont organisées par l'USSP l'Union du sport scolaire polynésien et encadrées par les professeurs d'EPS les journées de challenge santé bien dans mon corps en sont un exemple ces manifestations n'ont pas de but compétitif comme leur nom l'indique c'est surtout l'occasion de promouvoir la pratique physique et ses effets bénéfiques sur la santé chaque année l'USSP organise quatre journées challenge sur Tahiti et Mouria et dans les îles et ces journées sont ouvertes à tous les élèves scolarisés dans le secondaire alors ce qui est proposé au niveau des différentes journées c'est que la licence soit gratuite et qu'elle permette donc à tous les élèves qui soient licenciés ou non de participer à chacune de ces journées alors en plus d'avoir cette licence gratuite les élèves vont avoir la prise en charge du transport de l'établissement jusqu'au lieu de pratique lors de ces journées les élèves sont regroupés par district et l'USSP compte huit districts sur toute la Polynésie donc chaque district propose son programme d'activité ce sont des activités qui ne sont pas pratiquées habituellement le mercredi après-midi dans le cadre de l'USSP et surtout la compétition n'est pas recherchée le principe des journées challenge c'est d'inviter les élèves à participer à des activités qui ne soient pas compétitives où l'objectif est vraiment la recherche de plaisir et de travailler ensemble de rencontrer d'autres établissements oui tout à fait donc les journées challenge sont réservées à tout public en fait que ce soit des filles des garçons des petits qui sont en surpoids ou des sportifs c'est vraiment un profil général c'est ouvert à tous les élèves et l'objectif c'est d'amener un maximum d'enfants plutôt au profil non sportif pour découvrir des activités 100% ludiques 100% fun où le plaisir est vraiment le maître mot c'est la première fois que je viens aux journées challenge c'est mon prof de sport monsieur Dalbelo qui m'a invité beaucoup de mes camarades qui m'en ont parlé et ça m'a intéressée je découvre la journée challenge c'est la première fois que je viens dans un challenge parce que j'ai jamais fait ce genre de challenge c'est la première fois que je viens à l'ASM à l'OASI et j'ai aimé parce que ça avait bougé un peu ton corps et c'est la première fois que je fais ce sport c'est une activité que je découvre et j'aime bien c'est amusant c'est mon prof d'ASM qui m'a parlé de ce challenge d'aviron j'avais envie d'essayer ma prof elle m'a demandé si je voulais venir et j'avais envie d'essayer ce sport enfin ce challenge c'est mon prof de sport qui m'a invité en journée challenge je suis contente d'être ici parce que j'ai l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes c'est monsieur Dalbelo mon prof de sport il m'a invité moi et un ami de venir ici pour découvrir qu'est-ce qu'on fait ici comme le kayak par exemple ça a l'air cool je trouve que c'est bien parce que non seulement tu es sur la mer et j'aime bien la mer et parce qu'aussi c'est de l'entraînement pour le physique ces journées challenge sont l'occasion de faire découvrir de nouvelles activités aux élèves on essaie de proposer un éventail très large et un panel d'activités variées et les activités qui sont proposées sont le oritaïti les sports traditionnels le va sous forme de va-athlons le fitness et les raies de nature qui sont proposées sur certaines journées alors un bel exemple d'activité mais je vais demander à Cyril de nous faire finalement une petite synthèse de ce que peut apporter l'activité sportive ou l'activité physique pour nos jeunes qu'est-ce que ça apporte au-delà de l'activité physique pour le corps au-delà de toutes les valeurs sociales qu'on a évoquées ça permet surtout d'être un régulateur quelqu'un qui a une activité physique régulière il va réguler son sommeil il aura après une activité physique on a souvent moins d'appétit donc il va peut-être manger moins le soir donc il va permettre de mieux réguler son alimentation quelqu'un qui pratique beaucoup d'activité physique il sait peut-être moins de temps devant les écrans donc en fait toutes les problématiques qu'on a vus aujourd'hui quelque part si on arrive à se caler une heure une heure et demie d'activité physique par jour on va naturellement réguler un petit peu toutes les problématiques qu'on a vues aujourd'hui donc je pense que miser sur ça c'est un bon début Totez vous voulez compléter avant de passer aux questions ? Non je crois que tu as tu as vraiment tout dit il faut vraiment il faut vraiment que les parents prennent conscience de l'intérêt de faire une activité physique pour leurs enfants parce qu'encore une fois c'est souvent c'est souvent eux qui doivent impulser cette activité qui vont les inscrire qui vont les accompagner etc. on ne peut pas laisser l'enfant à son libre choix voilà donc les accompagner Merci infiniment et bien écoutez on va passer aux questions je sais qu'elles sont nombreuses sur Facebook donc jingle question Nous avons retenu quatre questions pour cette fin de table ronde la première question que je livre à nos experts est-ce qu'il y a des moyens de reconnaître l'addiction aux écrans sur mon enfant ? Oui absolument déjà dans son comportement à partir du moment où on voit qu'il commence à passer de plus en plus de temps sur les écrans plutôt que sur les activités qu'il avait le plus de plaisir à faire avant par exemple le sport par exemple voir des copains on peut commencer à se poser des questions quand on voit qu'en plus qu'on lui demande d'arrêter d'utiliser l'écran ou d'essayer de restreindre ses heures et qu'on voit que c'est compliqué pour lui voire qu'il y a une crise quelque part et qu'il est très frustré à ce moment là alors on se dit ok il y a une perte de contrôle il y a un petit phénomène de dépendance qui se met en place il y a des répercussions sur la sphère sociale et familiale qui sont en train d'émerger on peut se poser les questions de l'addiction il y a aussi sur le site du CCSAT un petit quiz normalement où on peut regarder s'il y a plus ou moins de signes en faveur de l'addiction dans ses écrans Merci pour ces précisions je crois que c'est important que les parents soient alertés et puissent observer leur enfant par rapport à leur comportement face aux écrans pour justement pouvoir venir venir consulter ou avoir des conseils la deuxième question qui a été posée je vous la livre si mon enfant a accès très facilement aux écrans que me conseillerez-vous pour le protéger ? On supprime ? Alors déjà on peut supprimer mais on peut aussi faire appel au contrôle parental alors contrôle parental dans le sens large c'est-à-dire contrôler son accès c'est-à-dire que pour quelle raison il a aussi facilement accès aux écrans dans la maison est-ce que la télécommande est-ce que les télécommandes sont juste à côté est-ce qu'il y a plein de tablettes partout est-ce qu'il y a une console dans sa chambre dans ce cas-là il faut faire un contrôle parental physique quelque part et puis enlever le téléphone de la chambre ou la tablette et que ce soit que dans un outil que ce soit partagé et puis après dans l'utilisation des fonctions de ces outils-là par exemple sur une console ou sur la télé il y a des contrôles parentaux qu'on peut programmer dessus assez facilement merci nous avons une troisième question comment inscrire son enfant aux associations sportives ou au club de façon plus générale peut-être que la DGS va pouvoir Cyril va pouvoir nous répondre les associations sportives il faut les identifier si vous les inscrirez à un club c'est que vous avez déjà une idée généralement les associations sportives elles sont très ouvertes et elles vont même vous proposer souvent une séance d'essai gratuite donc vous allez pouvoir venir vous renseigner voir l'enfant pratiquer tout en étant assuré sur une séance d'essai et à partir de là ils vous donneront toutes les informations nécessaires il faut savoir que soit il y a une fédération qui peut vous orienter sur tous les clubs si vous cherchez une discipline en particulier sinon il y a le COPF le comité olympique de politique française qui est un bon contact pour si vous cherchez une activité particulière et pour recenser un club près de chez vous pour le scolaire est-ce que c'est la même chose c'est automatique ou c'est pas automatique comment on fait ? bon c'est pas automatique c'est le sport volontaire et du coup c'est très simple il suffit d'en parler au professeur de PS quand on est dans le second degré et de voir auprès de l'enseignant ou de l'enseignante quand on est dans l'école élémentaire quelle association est en place et qui aborder pour pouvoir inscrire son enfant si on souhaite avoir une activité sportive ou physique on doit pouvoir trouver un club ou une association merci notre quatrième et peut-être dernière question alors qu'est-ce que l'USSP puisqu'on en a parlé lors de la vidéo et est-ce que l'USSP fonctionne aussi au premier degré est-ce que vous pouvez l'organisation du sport polynésien répond à un texte officiel une délibération qui met en place la CSSU qui est la Confédération du sport scolaire universitaire et sous l'égide de la CSSU se rassemble l'ensemble des associations sportives et fédérations sportives scolaires alors l'USSP est l'union sportive du sport scolaire polynésien du second degré l'USEP est le pendant de l'USSP pour le premier degré public on va trouver ensuite l'ASEP qui comme l'USEP va représenter l'ensemble des associations sportives scolaires de l'élémentaire mais cette fois-ci privée et enfin dernier élément de la CSSU l'UCSCJA qui va rassembler l'ensemble des CJA et donc des élèves de CJA au niveau du sport scolaire bien merci merci pour ces précisions alors je ne me risquerai pas à une synthèse générale mais il n'empêche qu'on peut voir qu'en ayant abordé à la fois la nutrition à la fois le sommeil à la fois l'addiction et les addictions ou plus exactement l'addiction aux écrans et aux activités sportives on voit bien que l'impact sur la scolarité elle est multiple c'est-à-dire qu'on doit pouvoir à la fois par les parents mais aussi au sein des écoles pouvoir agir sur tous ces éléments-là pouvoir rendre autonome l'élève autonome vis-à-vis des écrans autonome vis-à-vis de son alimentation autonome vis-à-vis aussi de ses activités sportives et je crois que c'est le message c'est de trouver un équilibre rien n'est complètement mauvais rien n'est complètement bon mais il faut trouver un équilibre entre ces différents éléments et je dois vous remercier très sincèrement d'abord Tauté d'être resté pendant toute cette table ronde Véronique Saint-Blanca qui est référente de la maison de l'enfant et coordinatrice des maisons de l'enfance très bien et Romain Bourdon qui est médecin au CSSAT et merci encore pour tout le travail de ce de ce CSSAT en direction des parents et en direction des jeunes Cyril Godemer qui est de la DGS et qui a pu nous apporter un certain nombre d'éclairages sur l'organisation du sport sur la Polynésie française et avec la déclinaison sur le sport scolaire merci donc Théva Léon qui est directeur adjoint de la CSSU encore une fois vous pourrez revoir cette table ronde dans les jours qui se viennent dans les heures qui viennent en replay sur Youtube il y aura d'ailleurs l'incrustation des contacts des différents organismes qui ont bien voulu débattre aujourd'hui et vous aurez donc aussi un chapitrage pour pouvoir repérer les différents éléments je rappelle que les deux autres tables rondes qui étaient sur l'école et la justice et l'autre sur la préparation du départ vers la métropole pour les futurs étudiants ces deux tables rondes sautent encore en visionnage sur Youtube et je vous donne rendez-vous le 8 décembre comme j'ai pu l'annoncer tout à l'heure le 8 décembre pour une table ronde qui sera centrée sur les réseaux sociaux certes ces réseaux sociaux comment voir s'il y a des fake news comment être autonome par rapport au jugement qu'il y a sur ces réseaux sociaux je crois que c'est important que nos enfants on l'a dit ici puissent se repérer comprendre comment fonctionne un réseau social et comment il peut trouver les bonnes réponses à travers tout ce qu'on peut lire sur cette ouverture à la fois au monde mais qui quelquefois peut orienter nos jeunes vers des chemins qui peuvent les éloigner de la scolarité donc rendez-vous le 8 décembre autour de la problématique des réseaux sociaux je vous souhaite une bonne fin d'après-midi je vous remercie évidemment d'avoir d'être resté avec nous et rendez-vous en replay et au 8 décembre au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501